Sous-titrage ST' 501 Merci de votre fidélité, merci à vous qui nous regardez à l'international sur les bouquets Canal+, vous êtes du côté du Sénégal, vous nous écoutez là évidemment grâce à Canal+, entre autres sur le canal 543, bientôt en bande FM Radio Espace Sénégal évidemment pour votre plaisir, ceci pour marquer évidemment les 15 ans de notre radio, Radio Espace Sénégal donc qui va voir jour de ce côté, merci encore une fois de nous choisir mesdames et messieurs, Ceci dit plusieurs mois s'en fera vous évidemment pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en forte voix, le hashtag Espace Gégé, sinon le numéro de téléphone qu'il faut composer, si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13, avec plaisir un peu plus tard nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les Gégés sur Radio Espace. Au milieu on s'intéresse à l'actualité, la formation professionnelle, le développement d'un enseignement utile pour les métiers de l'heure évidemment, pour ainsi il faut le dire, juguler le chômage. Voici donc le relatif de l'état guiléen, cherche à atteindre à travers les centres de formation technique, depuis des années, ces établissements donc bâtis dans les 33 préfectures accueillent des jeunes avec une formation de base, de niveau secondaire, il n'attire pas encore comme les institutions d'enseignement supérieur, d'ailleurs les écoles professionnelles sont perçues comme des offres de formation de seconde chance, pour les élèves qui ne réussissent pas leurs examens scolaires. Le gouvernement de la transition justement voudrait inverser la tendance en engageant des réformes courageuses, réformes, elles ne seront donc certainement pas les premières. Quelle motivation, quelle innovation justement voudrait-on instaurer de ce côté ? C'est la question que nous nous posons ce matin. Quel rôle les entreprises pourraient jouer des questions que nous posons ce matin au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bokar Bari ? Il sera avec nous dans cette émission, les Gégés sur Radio-Espace, d'autres sujets viendront s'adulter à tout ceci pour votre plaisir. On prend la vol avec Jacques Léoua, Lénaud. Bonjour Jacques. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. M'a foudi à Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Mon cher Jacques Léoua, hier on l'a pris du côté de la Banque Centrale de la République des Guinées. Oui, du nouveau, le gouverneur Luceni Nabe, en poste depuis 2011, qui part avec ses adjoints qui sont arrivés un peu plus tard, Baïdi Haribo qui arrive en 2017 je crois, après donc un engagement politique qui lui a permis d'y arriver. On peut dire que c'était bien attendu parce qu'à chaque fois que nous avons pris la parole ici, je pense à Antoine par exemple qui insistait beaucoup là-dessus, qu'il ne comprenait pas que celui qui a géré la politique monétaire sous Alpha Condé puisse être là encore avec les autorités de la transition, continuer à décider et à prendre des décisions importantes en lien avec l'organisation de notre économie. Il y a par exemple une mesure toute simple qui a consisté à gérer les comptes des anciens ministres et des anciens commis de l'État. On a tous vu cette lettre qui touchait l'ensemble des ministres, l'ensemble des anciens directeurs dont les comptes ont été gélés, sauf le gouverneur de la Banque Centrale et ses adjoints, ce qui était du coup pas compréhensible. Et puis nous avons beaucoup d'autres éléments sur le Séninabé, des plaintes portées par des citoyens, des plaintes pour lesquelles, en tout cas il disait clairement que c'est au nom de l'institution qu'on l'a signée en justice, c'est pas pour son rôle particulier, mais on peut bien comprendre qu'en tant que premier responsable de cette institution dans notre pays, il y avait une certaine responsabilité qu'il pouvait avoir vis-à-vis des engagements de l'État qui n'ont pas été respectés. Je pense notamment au maraîcher de Kamsar à qui on doit 17 milliards de francs guinéens. Le chèque se trouverait dans le sommet et qui n'arrive pas justement à donner. Donc autant de problèmes comme ça qu'on a pu souligner avec Loussé Nénabé. Maintenant pour Baïdi Haribo, comme je le disais, c'est plutôt un homme politique qui est arrivé à la Banque Centrale, peut-être par le passé il y est passé avant de devenir ministre. Ensuite un engagement politique dans l'UFR en 2015 et ils vont décider de s'associer au RPG Arc-en-Ciel. Son mentor devient haut représentant du chef de l'État et puis quelques temps après lui il finit par devenir ministre de la Banque Centrale. On a bien compris qu'il ne s'est pas détaché de la politique, il ne s'est pas caché de cet engagement politique. Il a continué à se montrer comme un véritable propagandiste auprès du président Alpha Condé. Voilà donc c'est un changement qui était attendu à mon avis. Sauf que ce n'est pas un rôle politique, je parle de la Banque Centrale. Ce n'est pas un rôle politique, mais quand vous y envoyez un homme politique, en tout cas qui est allé parce qu'il a soutenu le pouvoir. Il a mouillé le maillot. D'abord il a en quelque sorte, si vous voulez, participé d'une certaine manière à affaiblir l'union des forces républicaines. Je pense que c'est un peu dans la même logique qu'en fait quand on dit de dépolitiser un petit peu l'administration parce que... Oui, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Jorobaldi est passé par là aussi à un moment donné. Jorobaldi, un RPG-iste convaincu et qui... Mais lui quand même c'était assez extraordinaire parce que même quand il est devenu ministre de l'enseignement supérieur, il a continué à siéger aux assemblées de la Banque Centrale parce qu'il était toujours... Non mais c'est un militant, tu te vois, il n'as pas caché. ...gouverneur de la Banque Centrale. Non mais je parle des sessions de la Banque Centrale de la République de Guinée. Parce que quand il est devenu ministre de l'enseignement supérieur, il n'avait pas été remplacé à son poste à la Banque Centrale. Et pendant longtemps, il a continué à participer à des sessions, ce qui était inacceptable, inacceptable. Deux postes pour une même personne. Bon, sous Alpha, on n'a plus vu quand même. Oui, sous Alpha Condé, on a... Des grandes gueules. Donc ce n'était pas étonnant que Baïdi Haribo, qui s'est engagé politiquement, qui a participé, comme je le disais, à affaiblir l'UFR, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il était le secrétaire général de cette formation politique. formation qui a fait de lui député à Caloum. Et puis après, bon, après, on peut dire tout ce qu'on veut. Lui, il va dire que c'est lui qui a permis à l'UFR d'obtenir un député à Caloum. Ne me fait pas parler ce matin. Alors que l'UFR estime que c'est elle qui a fait de lui député. Beaucoup ont profité de l'UFR. Je dis et j'assume. Beaucoup ont profité des grands partis. Mais justement, c'est bien des grands. Ils sont députés parce que c'est lui et à la tête de l'UFDG. D'autres sont députés parce que s'il y a à la tête de l'UFR, et finalement, il finit par lâcher cette formation politique pour aller là où on dit, à la manjoire. Justement, à la manjoire. Mon cher Antoine, quel bilan tirer, évidemment, je sais que tu n'es pas économiste, mon cher ami, mais on peut se dire, de 2011, je parle de Nabé, évidemment, à 2021, c'est une longévité, mon cher Antoine. Oui, longévité de Nabé à la tête de la VCRG. Je faisais partie de ceux-là qui, à la prise du pouvoir des militaires, s'interrogeaient sur les raisons véritables pour lesquelles on peut maintenir un cadre qu'avait rendu ministre, autant d'Alpha Condé, qui prenait part au conseil de ministre. À l'époque, j'ai entendu des personnes se faire passer pour des économistes chevronnés, me faire croire que ce que je disais... Il n'est pas là, sinon vous allez vous boxer, là. Ah, il me fait croire que ce que je disais n'était pas fondé, alors que j'avais toutes les raisons de le dire. Mais ce n'est pas un post-politique, mon cher Antoine. Mais si, c'est politique. Non, ce n'est pas politique. Alors là, pas du tout, justement. Il y a des techniciens à la Banque Centrale qui jouent le rôle technique. Mais c'est ce que je dis. Le gouverneur... Je disais à Jacques Léoua-Lenaud un instant, comme quoi, évidemment, sous l'air, Alfa, on a tout vu, mon cher Amélie. Voilà. Il n'est pas le rôle politique, je suis désolé. Je crois que... Non, pas du tout, mon cher Amélie. Il était aussi dans l'irrégularité. Beaucoup, beaucoup se sont retrouvés, en fait, situés dos au mur. Évidemment qu'il fallait mouiller le maillot, même si on a vu certains ministres qui ne sont pas du tout cachés là-dessus. On va dire, je ne vais jamais aller au siège du RPG arc-en-ciel. Gassama, à l'époque, a fait le tour des sièges des partis politiques. Et quand c'était chaud ici, nous, à un moment donné, parce qu'il y avait trop de tueries du côté de Bambéto, on a arrêté même de faire une émission. Parce que les gens oublient un tout. C'est vrai. Donc, pour le cas de Monson et Abdel, on ne remet pas en cause ses compétences. C'est un homme qui, je dirais, a fait ses preuves à la Banque Centrale. La dernière fois, je le disais, il a permis à la Banque de changer de visage. Lorsque vous allez à Caloum aujourd'hui, c'est le plus beau bâtiment de Caloum. Je le dis et je l'assume. Antoine, des grandes gueules. Montrez-moi ce bâtiment à Caloum qui est le plus beau que la Banque Centrale. Non, mais Antoine, c'est le plus beau bâtiment à Caloum. Quand vous y allez, malheureusement, c'est... Je veux des chiffres ce matin, mon cher Antoine. Des chiffres. Attendez quand même que vous m'en soyez là, vous les donnez. Ce matin, je ne suis pas... Il y a quand même des... Mais c'est important quand même. C'est certain. Il y a des actes à noter à façon actif. Il a quand même imprimé des nouvelles coupures. Des coupures de 2 000 francs guinéens. C'est avec lui. Les coupures de 20 000 francs guinéens. Il a taillé un peu les billets de 10 000. Et le processus de retrait de la circulation des anciens billets de 10 000 est en cours. En tout cas, c'est en cours depuis un bon moment. On est en train de les retirer petit à petit. C'est avec lui qu'on a vu ça. Même s'il y a eu des appréciations diverses. On aurait peut-être aimé se limiter pour l'instant au niveau des billets de 10 000. Mais avec l'inflation qu'on a connue ces derniers temps, c'était devenu assez... Ce n'était pas supportable de prendre par exemple des millions en billets de 10 000. C'était assez difficile en tout cas à contenir quelque part. Voilà comment on est passé à des billets de 20 000 francs guinéens. Et puis il y a d'autres réformes qu'il a pu engager et qui n'ont pas nécessairement donné les réponses qu'on attendait parce que l'inflation n'a pas été maîtrisée comme on l'a souhaité. Même s'il nous a appris la dernière fois... Mais le pouvoir d'Alpha Condé l'a laissé à 12 %. Ça, c'était quand même assez élevé. Ce n'est pas son manque d'action. On va dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a la question de production certainement qui vont entrer dans l'appréciation de l'explosion de ce taux d'inflation. Mais encore une fois, au niveau de l'organisation, voilà, en quelque sorte, c'est qu'on peut noter en termes d'actes. Oui. Être à la Banque centrale près de 10 ans, forcément, il y a des actions positives que vous posez. Mais il y a aussi des scandales dont on a parlé dans ce studio. Ahmed Kamara avait parlé d'un dossier lié à un détournement de... Je crois que c'était des tons d'or. À l'époque, il parlait un peu d'un dossier dans lequel le gouvernement était impliqué. Il y a eu des dossiers comme ça autour desquels... L'institution plutôt, mon cher Antoine, parce que Jacques l'a rappelé... L'institution de le gouvernement, le Sénèque, a été beaucoup citée dans des scandales, et même judiciaires. On l'a rappelé tantôt dans ce studio. Ce qu'il faut rappeler, et qui est à mettre en actif peut-être du gouverneur de la Banque centrale, c'est aussi l'état de nos micro-finances. Il a pu... Je prends le cas de Yétémali, où il a envoyé un nouveau délégué, un nouvel administrateur délégué, qui a changé l'image de Yétémali. Quand vous voyez aujourd'hui à quoi ressemble... C'est ce qu'on m'a appris. On m'a appris qu'il y ait un Mali relève de la Banque centrale, et en nous constatant que cette micro-finance qui avait tendance à disparaître renaît de ses cendres, et a une nouvelle image. Cela se voit à travers la ville de Konakry, même dans beaucoup de villes à l'intérieur du pays. De l'autre côté, à part Lousséninabé, il y a d'autres gouverneurs, des vices, qui ont été également remplacés. Le nom le plus retenu, c'est... Bah, il dit Haribo ! Le AMBAC guinéen, on l'appelle Ahmed Bakayoko de la Guinée. AMBAC, oui, il a été remplacé, mais la question c'est... S'il te plaît, Antoine. Mais si, non mais attendez ! On ne va pas masquer la plaie, on ne le masquera pas, attendez ! Je ne te demande pas de masquer la plaie, franchement, je vous vois en train de vouloir... Non, il ne faut pas mélanger les choses. Je ne veux pas du tout un débat de personne. Pas du tout, mais attendez ! Je parle du gouvernement de la banque centrale, je parle d'un vice-gouverneur qui a été remplacé. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Non, ce n'est pas une vie privée, ça. Mais cram, qu'elle est sourde ! Je te vois venir, je te connais trop, Antoine. Heureusement que vous me connaissez, et vous savez que j'irai jusqu'au bout. Ben, vas-y ! Voilà, justement, donc... C'est sa vie privée, c'est sa vie privée, Antoine. Ce n'est pas une vie privée à ce niveau. On l'a remplacé, on l'a remplacé 0,4 à la tête de la banque centrale. On s'est dit là que c'était dans le filon. Forcément, ils allaient quitter leur poste. Mais la grosse question, c'est pourquoi maintenant ? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? C'est la grosse question que l'on se pose. Et forcément, on est appelé à se demander si cette vidéo qui a fait le tour du Mont-Bassi, cette vidéo du vice-gouverneur de la banque centrale... Je le dis clairement parce que la toile s'en est appropriée. Les médias, s'ils ne veulent pas en parler, c'est important qu'on en parle. La vidéo du vice-gouverneur de la banque centrale a fait le tour du monde. On a vu ces photos indécentes qui ont circulé dans le Conakry et à l'intérieur du pays qui ont clairement montré... Antoine, parle du poste, s'il te plaît, mon cher Antoine. Je parle du poste. Est-ce que c'est cette vidéo qui est à la base de ce limogéage ? On va s'interroger. Toutes les questions sont possibles. Mais quand même, Antoine, c'est certainement... Attendez, vous ne le direz pas. Lamine, Lamine, ça n'a rien à voir. Forcément, forcément, le débat était en cours. Je comprends très bien, mais je ne pense pas du tout que ça a un rapport. Beaucoup avaient commencé à souligner. Je ne pense pas du tout que ça a un rapport. Mais c'est beaucoup, beaucoup, pour vous qui le pensez ainsi. Mais bien avant lui, parce que tu veux qu'on en parle justement. Du coup, c'est du ministère de la Jeunesse à l'époque. Il y a un cap de répéter du arc-en-ciel. On a vu une vidéo aussi de cette personne. Qui était au pouvoir à l'époque ? C'était Alpha qui était au pouvoir. Alpha Condé. Et Alpha Condé pour récompenser la personne mise en cause. Mais je vous apprends. Pour récompenser la personne mise en cause, il lui a offert quoi ? Une 4x4 sortie d'usine. Vous le savez. Il lui a dit, mon petit, je te soutiens, tu as bien fait, voici une voiture. Mais autant de colonel Mamadi Doumbouya, des voix se sont aimées pour dire que après ce qu'on a vu en image sur la toile, il n'est pas acceptable que le vice-governeur soit maintenu à son poste. Est-ce que le colonel a écouté ces personnes qui ont décrié ces images en disant qu'il n'est pas normal que de telles images circulent et qu'il faut agir ? Est-ce que c'est ce qui a fait agir Mamadi Doumbouya ? Forcement, c'est des questions qu'on va se poser. Parce que... Non mais à ce moment, les deux autres, on n'allait pas payer. S'il n'a juste... Quand même. Le Céline Abbé... Les grandes gueules. Quand même. Non, non. Depuis hier, ça te dé mangeait. Pas du tout. Depuis hier, ça te dé mangeait. Les grandes gueules. Le Céline Abbé n'évoquait pas ça. Forcément, il a peut-être fait d'une pierre deux coups. Il a profité d'une occasion pour agir tout de suite. Parce que je ne crois pas à la mine. Si cette vidéo n'apparaissait pas avant-hier, je ne crois pas que ce décret allait sortir hier. C'était dans les... Non mais si, ça allait attendre. Maintenant que la vidéo est apparue, et qu'on soit tous d'accord, cette vidéo-là, à mon avis, c'est vrai qu'on condamne les personnes qui l'ont mise sur la place publique, mais quelque part, ça concerne une personnalité publique de ce pays. Et quand c'est comme ça, dans un état sérieux, il y a forcément des actions auxquelles il faut s'attendre. C'est qu'il se passe ? Bah, il dit Haribo, chacun de nous sait. Il est ami à beaucoup de personnes. On salue ce qu'il est. C'est un homme humain. Il est assez... C'est un... Comment dire ça ? C'est quelqu'un qui vient en aide à beaucoup de personnes. Il a posé beaucoup d'actions humanitaires. Pour ça, je le salue. On sait tous qu'il est à la base du succès de beaucoup d'artistes dans ce pays. Grand P, c'est une illustration... Merci, Antoine. Attendez que je finisse. Grand P, c'est une illustration... Les grandes gueules. Mais lorsque une autorité de ce pays faillit, lorsqu'il aborde, Amine, ayons le courage de dire qu'il a zaillé. Amine, disons le plan. C'est sa vie privée. Je suis désolé, mon cher Antoine. Non, 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 s'il te plaît. Amine, Amine, ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Lorsque cela se retrouve sur la place publique, en tant qu'omédia, on est contraint d'en parler. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Allez, Mafoudia. C'est le démanger depuis hier. Ah oui, c'est... Salut, Antoine. C'est bon, Antoine, c'est bon, tu es tranquille. Pas du tout. Pas du tout. Je ne fais que faire mon travail. C'est tout. Alors, on en vient effectivement au titre. Ce qui nous importe plus, la responsabilité de ces personnes au sein, à la tête de la Banque Centrale de la République de Guinée. Alors, moi, je me suis amusée à aller sur leur site. Et figurez-vous, je crois que c'est le 4 décembre, donc il y a quelques jours, c'était la dernière prise de parole de Loussen Inabé. Loussen Inabé qui est quand même revenu sur quelques réformes qu'il a eues à apporter à la tête de la Banque Centrale. Il cite notamment la modernisation du système national de paiement grâce à l'appui technique et financier de la Banque africaine de l'éveloppement. L'adoption d'une nouvelle loi relative aux institutions financières inclusives pour offrir un cadre réglementaire propice au développement des services financiers. Il y a l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale d'inclusion financière visant à impulser et à coordonner les actions dans ce domaine. Mais aussi, il cite la mise en place d'un comité technique national chargé du suivi de la stratégie nationale et d'inclusion financière. Il y a également beaucoup dans l'élaboration en cause d'une réglementation relative à la protection des consommateurs. C'est pour dire que Loussen Inabé, c'est vrai que parmi... Quand on le compare à Baïdé Haribo, il était un peu plus discret. Et c'est normal, on le dit, on ne cessera jamais de le répéter souvent. Quand on a des hommes à la tête de telles structures, le silence est de mise. Et le travail, c'est ce qui est beaucoup plus. Et aujourd'hui, lors de cette sortie, c'est lui-même qui met sur table les réformes qu'il a eues à t'engager. Eh bien, à ce stade, on se pose la question. Alors, d'où l'intérêt de les faire remplacer à la tête de la Banque centrale de la République de Guinée ? Est-ce que le CNRD est dans la logique de dégager tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, permis cette histoire du troisième mandat en Guinée ? Ou bien c'est pour incompétence, donc amener d'autres personnes qui pourront mieux faire financièrement pour la République de Guinée ? La question reste posée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils sont partis, c'est vrai, il y a cette histoire de Baïdi, mais moi, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Il y a beaucoup de régimes, par exemple... Moi, ça me surprend que vous réagissiez ainsi sur ce dossier. Attends, je t'ai écouté, laisse-moi terminer. Je ne peux pas d'emblée dire que ça n'a rien à voir. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Dans l'analyse qu'on est présent, on ne peut pas ne pas en parler, on ne peut pas faire allusion à ça. Depuis que le CNRD est là... On ne peut pas faire allusion à ça. Depuis que le CNRD est là... Alors, expliquez-moi la coïncidence, alors. Qu'une vidéo apparaisse à la veille et le nombre est à nous. Mais, on m'explique cela. C'est ta lecture. Quand on m'est dit que ça n'a rien à voir... C'est curieux, je comprends, c'est curieux. Quand même, ce n'est pas une coïncidence hasardeuse. Le CNRD est là, il y a plusieurs entités, des structures, des régies qui sont tout le temps touchées. Par exemple, lorsque ces décrets sont tombés hier, on se disait que du côté des impôts qu'on se prépare... En fait, il y a une chronologie qui est respectée. Je pense que d'une manière ou d'une autre, Loussé Ninabe et Baïdi Haribo à la tête de la BCRG auraient été touchés. Parce que Jacques Révenet là-dessus, lorsque Baïdi Haribo a été nommé à la tête de la BCRG, beaucoup se sont posé des questions. Est-ce qu'il a été nommé en tenant compte de ses compétences ? Ou bien est-ce qu'il a été nommé pour le récompenser de son militantisme ou bien de son soutien au président de la République ? Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce sont des secteurs très stratégiques. C'est très, très important pour le pays. Et malheureusement, l'ancien régime a pêché par là. On ne s'est pas donné ce ton de voir réellement la compétence des gens pour les mettre à un poste ou à un autre. Et ça a été très compliqué. Le résultat, nous le vivons. Nous le vivons parce que quelle que soit la volonté, parfois si on n'a pas les compétences, c'est assez compliqué. Et le président de la République, ce ne serait pas mentir quand on dit que dans beaucoup de ses choix, il a privilégié l'appartenance politique pour faire ses choix. L'ex-président, il faut le rappeler. L'ex-président de la République, c'est très, très important. Il a pêché souvent de par là en choisissant des hommes pour leur appartenance politique. C'est très compliqué. En tout cas, moi, avec toutes ces décisions du CNRD, tout ce que je souhaite, c'est que les choix qui sont faits soient des choix judicieux. Parce qu'en fait, on ne peut pas enlever et mettre autre chose, en fait, quelque chose d'occupé. Je comprends, mais le nouveau qui arrive, d'ailleurs, aussi, méconnu du public, Carmo Kaba, c'est ça. Il est de l'institution, il connaît le domaine. Donc tout ce qu'on va peut-être souhaiter à un moment donné, c'est que, de bout en bout, qu'on permette à tout le monde de faire son travail, quel que soit le niveau. Parce que c'est ce qui a manqué parfois. Vous êtes à un poste, vous êtes plus obligés de prouver votre amour au président de la République que de faire votre travail. Et lorsqu'on sortira de cela, je pense que les compétences pourront s'exprimer et qu'on pourrait avoir des résultats plus probants dans le développement du pays. Merci beaucoup, Amar Foudia. Bangoura, Moussa Mourissila, bonjour. Bonjour, Amine, bonjour. Voilà, on a vu hier ce décret, mon cher Moussa. Prévisible ou pas du tout ? Oui, je pense que c'était dans l'ère du temps. C'était dans les tuyaux, comme on le dit dans le jargon. Il était prévu pour ceux qui s'informent un peu plus sur les réformes que le CNRD tient à faire dans sa gestion, donc à la tête du pays. Ils savent qu'on allait toucher à ce secteur-là, à la Banque centrale, qui n'est pas quand même n'importe quel outil à la disposition de l'État, qui est un outil stratégique, qui est un élément de notre souveraineté nationale. Donc, j'ai bien compris avec un peu de recul pourquoi, d'emblée, dès le début de sa prise de fonction, le CNRD, le président de la transition, ne s'est pas tout de suite attaqué à la Banque centrale. Je pense que quand on vient à la tête du pays, on a besoin de comprendre comment ça marche et tout. Et l'élément central de toute cette économie-là, c'est la Banque centrale. Donc, il avait besoin, lui et ses conseillers, d'avoir les pieds un peu à l'étrier, de comprendre un peu les dossiers, les ténèbres, les mécanismes de fonctionnement. Et après, je pense que je savais tôt ou tard qu'il allait agir, qu'il allait tout de même toucher à ses différentes personnalités. Maintenant, c'est vrai, la viralité qui est devenue un outil communicationnel aujourd'hui, grâce à l'essor d'Internet et tout, nous avons chacun d'entre nous une certaine culture web. Nous sommes devenus un peu comme quelques segments à la disposition de génies créateurs du côté des Silicon Valley, du côté des États-Unis. Parce que nous agissons comme des automates de nos jeux. Exactement. Lorsqu'il y a une photo ou lorsqu'il y a du contenu lié à la nudité sur les réseaux sociaux, qui sont devenus, les experts appellent cela un peu la création d'une relation socio-numérique. Donc, c'est devenu comme ça. Il y a une viralité dedans quand c'est avec Mafoudia. Mafoudia envoie à Amadou Amadou Amadou. Donc, ça devient assez, ça va à une vitesse extraordinaire. Donc, quand on agit comme ça, et en prenant l'exemple du cas de Baïda Haribo, on se dit, c'est vrai, qu'il aurait pu partir. Lui et ses premiers responsables. Ce qui rend le départ un tout petit peu mitigé, ce qui fait que ce départ est dans la grisaille à mes yeux, c'est que c'est accompagné de la sortie de cette vidéo sur Internet. Je pense que la vidéo pourrait être d'emblée considérée par certains comme étant la cause de ce départ. Comme Antoine ce matin. Exactement. Mais, nous savons très bien, pour ceux qui se sont informés, autour en tout cas de la Banque centrale, que c'était dans les tuyaux. Est-ce que cela a précipité la prise de ce décret ? Je ne saurais le dire. Mais tout de même, on ne peut pas nier le fait que... Je ne crois pas. On ne peut pas nier le fait que cette vidéo a rendu le départ moins, je dirais... Moins honorable. Exactement. Parce que, quoi que l'on fasse, le commun de mortel considérera qu'il est parti parce que cette vidéo est sortie. Pourtant, il peut en être autrement. Maintenant, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut que cela cesse, qu'on ne prenne pas les victimes pour des coupables. Il appartient à chacun d'entre nous, à chaque citoyen, d'avoir ces moments de détente, d'avoir ces moments de... Ces moments de... D'intimité. De jambes à l'air. Ben oui. Je ne vois nulle part où c'est interdit. À moins que la relation ne soit pas consentante. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter. L'hypocrisie tue beaucoup plus que l'honnêteté dans ce pays. Nous sommes trop hypocrites. Qui ne fait pas ces détentes-là ? Qui la mène ? Alors, est-ce que ce monsieur... J'aurais en voulu à Baïdi, si c'était lui-même filmé, s'il avait mis... Non, écoutez... Tu m'en vas quand même... S'il avait filmé... Écoute, Lamine, non, je donne mon feu de vue. Non, je donne... Non, vous pensez que ça glisse. T'es un homme marié. Lamine, j'assume ce que je dis. Mais oui, c'est ce que je dis. Oui, je dis, j'assume. Je ne vais quand même encourager l'adultère, mon cher Amine. Qu'est-ce que vous racontez, Lamine, arrêtez-moi. Je suis désolé, mais attendez, parce que tu veux qu'on a un profondeur. Oh, c'est bien le... Lamine, vous savez, Lamine. Quoi ? Est-ce que c'était sa femme ? Je suis désolé, parce que vous voulez qu'on a un profondeur. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Non, mais attendez, attendez. Non, Lamine, 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 s'il vous plaît. Soit vous avez des copines ailleurs. Non, mais ce n'est pas la morale, attendez. Mais c'est ce que je dis, justement. Non, mais vous me laissez finir de parler. Laissez-moi finir de parler. Non, mais attendez. Personne ne fait ça ou je ne sais pas. Je dis, Lamine, Lamine, sortons de masques. Laissez-moi tomber nos masques. Arrêtons ça. Ça n'a pas de sens. Vas-y, Moussa. Tout le monde est dedans. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Je vous dis, Lamine, je peux aujourd'hui me prononcer comme un imam. Je peux le faire. Je connais aussi quelques versets. Je peux le faire. Mais au fond de moi, je sais que c'est faux. Je sais que ce que je dis n'est pas en adéquation avec ce que je fais. Et il en est de même pour chacun dans ce studio. Je dis bien, il en est de même pour vous, pour nous, pour Jacques, pour Antoine. Je dis, je ne sais pas. Attends, attends, attends. Donc je dis, je dis, vous savez, parle de toi, Moussa. Que celui-ci qui n'a jamais eu ce petit moment de détente, de repos du guerrier, jette la première pierre à Baïda Rébaud. Bien, allez, 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 allez. Les grandes gueules sur espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochage et éclat de rire, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio-Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Radio-Espace. Les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio-Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, en sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les Gégis. Chez les Gégis, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine, car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les Gégis tous les matins sur Radio-Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labbé, Zéré-Coré, Kimdia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Les Gégis. Les grandes gueules Radio-Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Les Gégis. Les grandes gueules, Radio-Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio-Espace Guinée. Les grandes gueules, prône un journalisme de construction... Le conseil, ce matin, couvrez-vous, c'est très important. Merci à vous qui nous rejoignez, évidemment, chez les Gégis sur Radio-Espace Guinée. Au menu de l'actualité, on s'intéresse évidemment à la formation professionnelle, le développement d'un enseignement utile pour les métiers de l'heure, pour ainsi, évidemment, juguler le chômage. Voici des objectifs que l'État guinéen cherche à atteindre à travers les centres de formation technique. Depuis des années, ces établissements bâtissent donc dans les 33 préfectures accueillent des jeunes, avec une formation de base de niveau secondaire. Ils n'attirent pas encore comme les institutions d'enseignement supérieure. D'ailleurs, les écoles professionnelles sont perçues comme des offres de seconde... de formation de seconde chance, évidemment, pour des élèves qui ne réussissent pas leur examen scolaire. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Le gouvernement de la transition voudrait inverser la tendance en engageant, évidemment, des réformes courageuses. Eh bien, elles ne seront certainement pas les premières. Quelle innovation ? On nous essaie de comprendre ce matin. Voudrait-on instaurer de ce côté avec le ministre Alpha Bocard-Barry ? Eh bien, il sera avec nous, évidemment, d'une minute à l'autre dans ce studio. Eh bien, quelques daphs qui furent le pays, mon cher Moustamou, ici, là. Oui, nous avons appris qu'un membre de cette corporation avait souhaité prendre ses jambes à son cou, du côté de l'aéroport, avant d'être arrêté. D'autres membres sont partis. Il y en a un qui est parti au Sénégal. Il est parti par la voie aérienne, terrestre, pardon. Voilà, donc je pense qu'on voit un peu venir le travail qui sera fait par la CRIEF, mais également par la commission qui a été créée hier. La commission de récupération des biens de l'État, c'est bien une vague dénomination, parce que quand on dit récupération des biens de l'État, ça voudrait dire beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup attention aussi à le souhaiter, parce que beaucoup cherchent, aujourd'hui, à rencontrer les notaires pour peut-être passer les biens à l'ombre d'autres personnes et tout ça. Exactement. Pour les biens immobiliers. Exactement. Je pense qu'il y a un travail de fourmi qui est en train d'être fait. Vous savez, on peut se rendre compte de l'étendue de l'incendie à travers la fumée que ça dégage. C'est vrai. Mais d'autres passent par une sorte de pseudo-fiche qui n'est pas très subtile à mes yeux. C'est-à-dire qu'ils ont un important montant sur le compte bancaire. Et puisque ce sont des comptes privés, ça a leur nom, et qu'il n'y a pas de justice en cas de questionnement de la commission qui va travailler sur cette reddition des comptes, eh bien, on a des copains, on a des amis, on a des connaissances à qui on transfère un certain montant. Cela n'est pas possible. Cela n'est possible qu'en complicité avec certaines banques, avec certains conseillers de compte, parce qu'il y a des comptes qui sont gélés. Mais quand on réussit à faire ce genre de mouvement, c'est que la banque est complice, le conseiller est complice. Donc, ils réussissent, par exemple, avec un volume de 20 milliards de francs guinéens sur son compte, il réussit à partager un peu ce montant en 2 milliards, 2 milliards sur les comptes d'un réseau de connaissances. Du coup, dans le compte principal lui appartenant, il ne reste que 5 milliards ou 2 milliards qu'il peut justifier. Donc, voilà un peu les génosités que certains ont trouvées. Je pense que ce n'est pas trop bien malin, parce que plus vous le faites de façon numérique, plus il y a ces transferts, plus on peut bien retracer tout cela. Il y a une traçabilité. Donc, on peut bien tracer tout cela et retrouver tous ceux qui ont reçu ça. Mais j'apprends que l'un des bénéficiaires de ces transferts-là est parti également du côté de Dakar, a décaissé son montagne en train de s'offrir une sorte de java tranquillement. Parce qu'il n'a rien demandé, l'argent est tombé sur son compte, donc du coup, il en fait ce qu'il peut bien en faire. Je pense qu'il faut garder toute la sérénité dans cette histoire. Il y a un travail qui sera fait en fonction des dossiers. Il y a des justifs qu'il va falloir apporter, mais vous le faites de façon sérène. Je pense que ce n'est pas une chasse aux sorciers. On ne dira pas que tel EDAF était proche de tel ministre ou était proche du régime condé. Donc, c'est sa tête qu'on veut. Il faut l'écraser. Non, il n'y aura pas ici. Il y a des dossiers qui vont être étudiés. Et en fonction de ces dossiers, vous aurez ou pas à vous justifier sur comment vous avez pu engranger une telle richesse. Justement. Voilà. Allez-y, ma grande Maffoudia. Moi, je pense que... Il y a de l'audace dans l'administration. Malheureusement, il y a de l'audace. Il y a beaucoup d'audace. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi, moi, je pense qu'à ce stade, ce qu'il va peut-être falloir faire, c'est de prendre attache avec les banques. Responsabiliser les banques. Les grands gueules. Leur dire que si nous nous rendons compte que vous avez aidé tel ou tel à faire des transactions qui lui permettent d'échapper au contrôle que nous sommes en train d'organiser, vous êtes aussi fautive en tant que banque. Peut-être que ça peut aider dans le contrôle, ça peut aider déjà à bloquer certaines velléités. Et c'est vraiment très, très, très important d'aller vers cela parce que sans un contrôle de ce que nous avons comme manne financière, on ne peut rien réaliser. Dans tous les pays du monde, dans les pays les plus développés, il y a la corruption. Mais c'est le niveau qui diffère. Le niveau qui fait que dans un pays comme la Guinée, on n'est pas à mesure d'avoir plusieurs CHU, et même les deux CHU qui existent, de ne pas avoir ces CHU équipés, d'avoir un pays comme la Guinée où encore on s'assoit à même le sol pour étudier, où les centres de santé n'existent pas, ce n'est pas possible. C'est à se demander à quel moment on a péché. Et on se rend compte que c'est la gestion humaine qui pose problème. Des fois, même quand il y a compétence, il y a un problème de probité morale. C'est dans nos pays encore qu'on se réjouit d'être nommé, pas parce qu'on vient pour apporter quelque chose, mais on se dit que la vie est faite. Je pense que tant qu'on ne réussira pas ce travail, les 10 ans, les 20 ans prochains, on ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait faire ce travail de contrôle pour que qui que l'on soit, lorsqu'on est nommé à un poste, on sait qu'il y a un mécanisme qui vous empêche de détourner un montant destiné à un projet. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent ? Il y a de l'argent. Il y a par exemple de l'argent qui est mobilisé au niveau des régies, à la douane, beaucoup de choses, au niveau des mines. Qu'est-ce qui fait que l'argent-là n'est pas utilisé à bon escient ? Quand on va aujourd'hui dans les mines, le secteur le plus prisé, comment comprendre que les zones dans lesquelles même on exploite ne puissent pas bénéficier même d'une école digne de nom ? J'ai changé avec quelqu'un qui m'expliquait en quoi ces derniers temps, c'est vrai, il y a eu des réformes, par exemple, liées à ce code de collectivité locale. Une manière d'amener les entreprises à avoir un regard vis-à-vis des populations tout autour. Mais il s'avère qu'il existe déjà naturellement au niveau des entreprises un plan de gestion sociale qui permet de faire face à ces problèmes. On se rend compte que ces histoires de code de collectivité ont été créées. Mais où est-ce qu'il y a eu réellement un impact sur le quotidien des Guinéens ? Où est-ce que l'argent, lorsque c'est mobilisé, ça part ? Lorsqu'il y a des rentrées, je pense que tant qu'on ne reçut pas ce travail, on est voué à l'échec. Parce que ce pays, encore une fois, même les dons qu'on nous envoie, ce sont finalement, en fait, les financiers et ceux qui s'y connaissent bien, nous dirons que ce sont des engagements qui ne sont même pas de nature à aider le pays. Parce que nous engagez le pays à payer des dettes que finalement nous ne sommes pas à mesure de payer. On a vu des pays qui ont perdu leur poids même parce qu'ils n'ont pas été capables de payer des dettes à la Chine. Donc ce sont des choses auxquelles il va falloir faire très attention. Mais lorsqu'on y fait attention, on doit pouvoir mobiliser à l'interne des ressources. Avec un pays comme la Guinée, qu'on soit à ce stade, il faut dire que le problème est lié aux ressources humaines. Et tant qu'on ne corrige pas ça, en passant déjà par la probité morale, je pense que ça doit être très, très compliqué. Parce que je me rappelle encore d'un débat qu'on a eu ici par rapport à ses contrôleurs, à ses auditeurs. On se disait que oui, il fallait mettre en place un mécanisme pour que ceci même soit bien payé. Mais même si on donnait un milliard à une personne, avec la cupidité, on n'est jamais satisfait. On cherchera toujours à voir. Donc il faut travailler sur le mental. Il faut que le Guinéen ait envie de s'investir pour qu'il y ait du bien dans son pays. Mais pour le moment, on n'est pas dans ça. On vous nomme à un poste, ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous mettez de côté. Pour votre famille, pour votre progéniture, pendant ce temps, par exemple, un milliard qu'on devait mettre pour construire un centre de santé pour tout le monde, vous vous en foutez. Pour vous, ça vous va. Et puis, vous envoyez vos enfants, votre famille à l'extérieur pour le traitement. Il faut qu'on sorte de ça. On doit pouvoir travailler sur notre mental. Sinon, c'est vous à l'échec. Justement, voilà. On crue dans le désert. Allez-y. La première rupture que le président Dombouya devrait marquer avec le régime qu'il a chassé, c'est bien sûr de sanctionner. Parce que le régime qu'il a chassé, le président et son premier ministre, ont passé tout leur temps à dénoncer la corruption. Le premier à dénoncer les DAF dans ce pays, c'est bien le président Alpha Condé lui-même. Il disait, le 518, je vous connais, vous venez d'arriver. Il y en a qui sont arrivés avant nous autres, mais ils ont déjà bâti des immeubles à Conakry. Je connais tout ce que chacun a eu. Donc, il savait. Il savait qu'on était en train de voler. Il savait qu'on était en train de détourner de l'argent, mais il laissait faire. Il n'a jamais pris des décisions importantes vis-à-vis de ce cadre. Ce qui se passe, et je crois que Moko Touré l'a rappelé hier ici, dans ce pays, depuis, en tout cas que nous observons les choses, aucun cadre n'a été sanctionné pour un vol. Et même les pays qui sont à l'aise, les États-Unis, la France, qui ont des économies bien assises, sanctionnent la corruption, sanctionnent le vol. Et nous, chez nous, les gens volent et puis on les acclame comme Antoine et Seyed le disent. Des grandes gueules. Il est gentil avec tel, il est gentil avec tel. On ne se demande pas où il prend cet argent. On sait quand même qu'il n'est pas chef d'entreprise, donc s'il travaille pour l'État, s'il a de l'argent pour faire du bien aux artistes et autres, on doit pouvoir se poser la question où il puise. C'est dans nos caisses de l'État, on puise pour me faire du bien. Ce n'est pas du bien, ça. C'est de l'État, c'est un vol, pourtant on aurait pu amasser de l'argent. Moi, je crois qu'il faut organiser. Non, en bac, laissez-en bac là-bas. En bac, c'est autre chose. C'est vrai que ces actions humanitaires-là, moi je préfère ces actions humanitaires à ce qu'il vole. Quand vous volez, quand vous volez, vous faites actions humanitaires. Attendez, il y a un poste de responsabilité. Attendez, attendez, Antoine, il y a un poste de responsabilité. Je n'ai pas dit qu'il vole. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il est à la banque, il a forcément des faveurs à la banque. Étant à la banque, il a forcément des lieux et tout ça. Incroyable, c'est le petit-là. C'est incroyable, Antoine. Quel monde d'arbre peut faire de lui un philanthrope ? Vous n'êtes pas content ? La philanthrope, c'est un caractère que certains ont mis. Là, il dit, avec ce caractère-là, il a fait pour beaucoup d'artistes. Le cas grand-père, tu me dis. Antoine, il a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je vais continuer, s'il te plait. Je vais continuer, après, tu vas parler des financiers pour les autres pays. Le voleur et le reselleur. Vous n'avez pas de preuves non plus. Mais justement, chacun n'a pas de preuves. Je n'ai pas de preuves, tout comme toi. En fait, ce qu'il dit, c'est ça le problème. C'est de ça aussi, il faut sortir. Il me fait bien, donc même s'il a volé, je ne m'intéresse pas à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le... Facilement, on englobe les gens. Non, Lamine, permets, s'il te plaît, que je dise ça. Facilement, on dit, les gouvernements, les ministres sont corrompus, les DAF sont corrompus. Mais vous vous rendez compte que, dans le lot, il y a des gens qui ont sincèrement travaillé, qui n'ont peut-être pas volé. Maintenant, qui peut nous sortir de ce doute-là ? Il faut du travail. C'est la justice. Mais justement, la justice n'a jamais fonctionné. Ce qui fait que, du coup, on est apte à accuser tout le monde en même temps. C'est comme quand on dit, tous les journalistes sont corrompus, tous les médecins sont ceci, ceci, cela. Tant que la justice ne fait pas son travail, on va mélanger tout le monde. On en sort des fois avec des personnes bien compétentes, qui auraient dû bien fonctionner, mais qui se retrouvent engloutis dans ce lot de jugements. La rupture dont je parlais tout à l'heure a commencé déjà par la mise en place de cette institution qui peut donc sanctionner tout le monde. Il n'y a plus d'exception, comme ce fut le cas sous le régime Alpha Condé. Les attributions de la haute autorité, de la haute cour de justice sont transférées à la CRIEF. Ce qui veut donc clairement dire qu'on a donné le ton. On a donné une orientation précise. Tous les anciens ministres savent désormais qu'ils pourront s'expliquer. On ne dit pas que tout le monde a volé, mais c'est même bien pour eux qu'ils puissent venir devant la justice, se blanchir, s'ils peuvent bien se blanchir, pour que demain, s'ils se présentent, par exemple, pour ceux qui ont des ambitions politiques devant le peuple pour demander un suffrage, qu'on n'en vienne pas à se poser des questions. Ah, vous avez volé ci, vous avez volé ça. Il y a une sorte de perception, peut-être des préjugés qui pèsent. C'est ça, évidemment. Vous prenez quelqu'un comme le premier ministre Kassori, les gens vont vous dire qu'il a volé. Ça, c'est dans la conscience de tout le monde. Mais il n'y a jamais eu une démarche judiciaire qui a établi qu'il a effectivement volé. Voilà l'occasion qui lui est donnée, lui et tous les autres, de pouvoir s'expliquer devant les juridictions. C'est bien entendu. Ça viendra de la CRIEF et du gouvernement de lui poser un certain nombre de questions sur sa gestion, de pouvoir s'expliquer. Et s'il réussit à se blanchir, alors en ce moment, on ne pourra plus garder ces préjugés-là. Et ce travail-là ne peut se faire que pendant cette transition. Parce que moi, je ne crois pas à l'après. L'après, parce que je ne sais pas ce qui va arriver, le régime qui va arriver, c'est un régime politique comme le régime d'Alpha Condé. Il va y avoir des alliances, il va y avoir des amitiés. Donc il va y avoir des hésitations à prendre des décisions courageuses comme celles que le colonel Dumbuya peut prendre actuellement. Parce qu'on peut dire qu'il ne doit rien à personne. Justement, c'est bien cela, mon cher Jacques Léau. Allez-y, Antoine. Rapidement, moi, je vais parler de cette commission qui a été mise en place hier, de récupération des biens de l'État. J'ai vu à la tête de cette commission, monsieur le ministre de la Sécurité. Quand j'ai vu le nom de Bachir Diallo, j'ai sursauté. Alors là, lui, c'est un fou. Mais ça va barder. Ah ben oui. Ça va barder. Il n'a pas été mis là par hasard. Non, mais monsieur, je pense qu'il faut qu'il se contrôle un petit peu. Non, mais il faut qu'il se contrôle un petit peu, sincèrement. Parce qu'on a failli hier. Mais je veux dire, un incident diplomatique, mais c'est très grave. A failli se produire ? Oui. Très grave. Je sais de quoi je parle. Vous ne l'étiez pas là ? Je suis revenu sur les actions qu'il a posées durant le... Il est très dangereux. Non, non, non. Attendez que je finisse. Vas-y. Récemment, on parlait de ce bâtiment au Bruxelles de la Sécurité, qu'il a démoli. Oui. Au-delà du fait qu'il est décoiffé, des caterpillars sont venus mettre à terre, à plat, ce bâtiment. Et il dit qu'il va en faire un parc auto. Un parking auto pour les voitures, alors que ça aurait pu servir à d'autres choses. Et je crois qu'il n'a pas été choisi au hasard pour occuper ses portes. Non, mais attendez. Ousmane Gawal est son adjoint. Oui, mais bon, je veux dire, ça ne justifie pas quand même. Ousmane Gawal a mis là. Non, mais il gère la Sécurité. Justement. Ousmane Gawal a mis là. Mais ça ne justifie pas. Justement, il agit au gré de ses humeurs. C'est pas bon. Ousmane Gawal a mis là pour justement aller au front. Mais si, on n'a pas mis là au hasard. C'est au regard de ce qu'il fait depuis qu'il a... Il gère la Sécurité. C'est la Sécurité peut-être. Ça s'appelle l'intérieur. En tout cas, tous les ministres de l'intérieur que j'ai vus, des véritables ministres de l'intérieur, ils ont un peu un tempérament, ce type de tempérament. Dans mon temps, Albert, t'es pas chaud de tempérament. Mais t'es efficace. Mais je ne parle pas de la Guinée. On n'a pas besoin de sang. On ne parle pas avec la Guinée. Le ministre Bachir, pas du tout. Bachir Diallo, il n'est pas la wasarde. J'ai la toux. Bien, allez. On a un sang scellé. C'est pas pour rien qu'on ait marabout. Allez, on revient. Les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros. Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je ne peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça ne te ferait pas de mal. Mais non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Sous-titrage Société Radio-Canada sur l'espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, la BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables, ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116, ou l'ONG, Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée, au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables, en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Suite FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros ? Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas en battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Vous avez une voiture en panne sur la route ? Pensez tout de suite à NCA Assistance Auto. Un service dépannage disponible 24h sur 24 et 7j sur 7. Plus qu'un service dépannage, NCA Assistance Auto vous assure une assistance remorcage véhicule, une assistance panne résorbable et une assistance près de véhicule et une assistance comme House Safe Borders. Retour à la maison des personnes à bord. Souscrivez NCA Assistance Auto et roulez assuré. NCA s'occupe de tout. NCA, le vrai visage de l'assurance. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur l'espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Et oh, c'est la mine. Il est de retour. La mine Guérassi, dans le bullion des mornings. Dès lundi, avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non, pas du tout. Bon, ok. A lundi. Une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle, peut-être ? Non, désolé. D'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. NCR Sonoya Un service à votre disposition pour faciliter vos souscriptions et recevoir vos contrats d'assurance où vous voulez. Rien de plus simple. Enregistrez les numéros 666 18 12 82 ou 621 47 84 79. Ensuite, envoyez-nous vos requêtes sur les mêmes numéros via WhatsApp. Commencez à suivre des instructions du robot en appuyant sur les chiffres 1 ou 2. Pour effectuer votre paiement, vous avez deux options. Par code marchand Orange Money au 17 04 14 ou par MTN Momon au 666 18 12 82. Et faites-vous livrer votre contrat où que vous soyez. NCR Assurance, immeuble NCR, boîte postale 58 84, avenue de la République, Caloum, Conakry. Retrouvez-nous sur internet en vous rendant au www.groupensia.com ou nous écrire par mail au ncaguinée.com NCR, le vrai visage de l'assurance et de la banque. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros ? Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. En arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas en battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio-Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis, il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors, chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur l'espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros. Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas en battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Les réactions à Conakry, recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media. Le futur. Vivons-le. Ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya. Gorée. Coréra. Boubouya. Dabisse. Pont de Fer. Solaya. Limania. Katako. Kolaboui. Filira. Amdalaï. Sur 99.7. Radio Espace Cacandé. La plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Dès lundi, avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis, il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors, chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur l'espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Battez. Mandiana. Siguiri. C'est Radio Espace. Sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros. Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas en battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal. Mais non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Également sur Espace TV, tous les matins, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de GG. J'ai continué à réagir, mesdames et messieurs. Eh bien, évidemment, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, si vous le voulez, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Facebook, mais aussi sur Twitter, le hashtag Espace TV. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Je le disais tantôt à l'entame, la formation professionnelle, le développement d'un enseignement utile pour le métier de l'heure, pour ainsi juguler le chômage. Voici donc des objectifs que l'État guinéen cherche à atteindre, évidemment, à travers les centres de formation technique. Depuis des années, ces établissements bâtis dans les 33 préfectures accueillent des jeunes. Il le dit ce matin, Jacques-Léau Alenaud, des jeunes qui peuvent faire mieux. Ailleurs, il faut le rappeler. En tout cas, on essaie de comprendre ce matin. Le gouvernement de la transition voudrait inverser donc la tendance en engageant des réformes courageuses. Elles ne seront certainement pas les premières. Quelle innovation voudrait-on instaurer ? Quel rôle les entreprises pourraient jouer ? Des questions que nous posons ce matin au ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Alphabakar Bari. Il est avec nous, évidemment, dans ce studio. Dans un instant, évidemment, nous allons l'interroger, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, sur notre plateforme. On nous a laissé de partir avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là avec la complicité d'Ama Dussault. On y va avec ce premier message. Bonjour les Gégés. Je vous prie de signaler au ministre que les Erams construits par la coopération avec la Banque Islamique de Développement dans les régions. La banque avait financé des boursiers pour le Maroc devant servir dans ces entités dont mon épouse qui est rentrée depuis 2017 et à la famille majeure de sa promotion. Mais ils ont pris leurs parents sans aucune compétence pour y servir. Dites au ministre d'assainir cela. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On y va avec ce taux très également qui nous écrit. Voilà, bonjour. Amadou, Ahmed Diallo, pardon, attention. Je vois que vous ne savez pas que chaque réforme monétaire génère des commissions pour le gouverneur de la Banque centrale. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message et qui continue. Si Alpha Kondé avait proposé Baïdi Haribo d'aller enseigner donc à l'université, il n'aurait jamais quitté l'UFR. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Eh bien, cet autre disait pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire en une main, en une fois, voilà, je veux dire, c'est logique. Qu'il quitte, c'est Bokuris depuis Kilomètre 36 qui nous envoie ce message. Moussa Moïse, tu es un messie. Voilà, tu mérites plus que tu es ce qui est aujourd'hui. Nous sommes dedans. Aujourd'hui, c'est Baïdi. Demain, c'est une autre personne. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. La mine dite à Moïse, nous sommes tous dans ça, mais avec modération. Le messie est trop gourmand. Combien de fois ? C'est pas possible. Allez, on va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG. Mes salutations donc à la changeuse de la mine ce matin. Je condamne cette vidéo de M. Baïdi, mais il faut arrêter d'encourager l'adultère. Ce n'est pas parce que les gens le font que c'est bon. Les médias, en plus d'informer, doivent éduquer. Moïse, il faut te retenir. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Maintenant, sur WhatsApp, évidemment, aussi un petit côté avec cet auditeur qui nous écrit. Bonjour les GG. Apparemment, cette histoire de limousage prend une auto-tournure dans votre studio. J'ai peur. À vrai dire, ce limousage ne me surprend pas. Vu la mauvaise performance et l'inflation à deux chiffres, l'adultère qui nous envoie ce message du côté de la France. On reste dans le sillage avec cet autre message. Bonjour les GG. Je dois dire que je ne reconnais pas MMS aujourd'hui. Baïdi, Haribo n'est pas monsieur tout le monde. Que ça soit clair. Voilà, c'est Alpha depuis Kapooray qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. c'est Ibrahima depuis Afia. Dans ce pays, on a tendance à oublier pourquoi on vit car le Guinéen ne vit que pour l'argent et le sexe. Moi, je condamne fermement monsieur Baïdi Haribo. Quand on est père de famille, on doit être exemplaire. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Merci à Kabinet Roger depuis Canada aussi qui nous écrit. Bonjour la mine. S'il te plaît, laisse Antoine aller jusqu'au bout de ses idées. Varkar, il me plaît beaucoup. Merci monsieur Kaba, cabinet depuis le Canada. On va rester toujours dans le sillage évidemment avec ses réactions. Maintenant, nous allons partir avec ses réactions de ce côté. Abdoulaye Keïta qui nous écrit également du côté de Boké. Bonjour la mine. Bonjour à toute l'équipe. J'écoute, je t'écoute ce matin depuis ma base Tim Gel. Bonjour monsieur le ministre Bokar. Quelles sont les priorités ? Je vais dire, quelles sont les priorités pour la formation professionnelle des jeunes minières. Avez-vous fait le constat ? Je vous informe Kaba Keïta le CFP est en décalage avec le besoin de l'entreprise que comptez-vous faire ? Voilà, déjà les questions qui tombent évidemment, c'est notre ami Abdoulaye Keïta du côté de Boké qui nous envoie ce message. Je suis le colonel d'Ombouya d'études dégeléens sinon je l'envoie toute ma famille. Voilà, c'est pas possible. Allez, on va rester dans le sillage avec toujours à ses auditeurs très nombreux ce matin à réagir. Maintenant, avec cet autre également qui nous écrit « Bonjour les Gégés, je suis parfaitement d'accord avec Jacques Léoua d'où ils prennent l'argent qu'ils distribuent. Malheureusement, Alpha Condé a été complaisant avec eux. La délinquance économique fut la mode de gouvernance depuis plus de 11 ans à Guinée. Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. On va rester avec maintenant les tweetos évidemment sur Twitter très nombreux d'ailleurs de ce côté à réagir également sur le hashtag « Espace Gégé ». Ingénieur Moussa qui nous écrit « Bonjour les Gégés ». Chaque chose a un début et une fin. Tout ce qui se passe depuis le 5 septembre montre que rien n'est éternel dans cette vie. Donc, tous ceux qui sont nommés doivent se rappeler de ça tout le temps. Bonne chance à tous. Hashtag « Espace Gégé ». Adolphe Sankariste également qui nous écrit sur le hashtag « Gégé ». Sous l'air d'Alpha Condé, on a tout vu. C'était vraiment du dysfonctionnement extrême. Merci à vous. On reste avec le pacificateur également qui nous écrit « Bonjour les Gégés. Pour un vrai changement, il ne suffit pas uniquement de changer les mentalités mais les plus importants évidemment, les têtes pensantes vivent la continuité dans le renouvellement progressif de la classe gouvernante et politique en fond de cours. Soyez simples, les méga. On reste avec Souto Tré également. Patekour Diallo qui nous écrit Luceni quitte enfin la BCRG. Bravo au colonel Dumbouya qui nous envoie ce message « Vive la compétence, vive la CRIEF ». On reste avec Youssouf Mario Godsoz Camara également qui nous écrit « Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il est plus que nécessaire qu'il est guinéen s'unisse pour la réussite de cette transition même si certains non-patriotes feront de tout ce qui est possible. » Voilà pour mettre donc les bâtons dans les roues. Merci beaucoup. Keïta Mamadi, docteur K, nous écrit « Il est vraiment temps de dépolitiser l'administration. » Merci. Un nouveau également qui nous écrit sur Twitter « Bonjour les GG, il fallait s'entendre forcément au départ de M. Nabe après 10 ans. » On reste avec Abdoulaye Bari également qui nous écrit « Bonjour les GG, le changement est très difficile et sera toujours difficile mais nous sommes obligés de l'accepter. » On reste avec Seikoumar Bollé également qui nous écrit « Merci au colonel Doubouya dans l'esprit de renouvellement de l'administration. » Merci à Jean Moussa le philosophe également qui nous écrit « Bonjour les GG, notre administration publique est caractérisée par la gestion opaque et l'utilisation malsaine des ressources de notre pays. Vous êtes nombreux évidemment à réagir aussi maintenant sur Facebook de ce côté également avec Mali Silla Youssef Kaba qui nous écrit « Sous le CNBD le CNBD avait remboursé une partie du montant qu'il était accusé d'avoir retourné dans le précédent gouvernement. Voilà sur les modèles c'est une mesure salutaire c'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Fatou Keïta également qui nous écrit mes salutations à la chagesse de la mine ce matin je condamne cette vidéo de M. Baïdi mais il faut arrêter d'encourager l'adultère voilà arrêter d'encourager l'adultère ce n'est pas que les gens le font que c'est bon voilà je pense qu'on a lu ce message voilà merci également à Noël ça Moulemou Moulimono également qui nous écrit bonjour la mine et à toute l'équipe chaque décret du président colonel Dumbuya s'inscrit dans le démantèlement s'inscrit du système voilà de la grande responsabilité des malheurs de notre pays on va continuer évidemment avec notre invité mon cher Moussa Moïse qui s'est déjà installé dans ce studio et bien qui est comme toi d'ailleurs un capeur de froid et tout ça parce que notre studio c'est quand même 16 degrés c'est la Sibérie c'est la Sibérie bonjour monsieur le ministre bonjour ça fait bizarre de dire c'est ça monsieur le ministre c'est vrai ça fait bizarre de l'entendre j'ai l'habitude d'entendre DG DG ouais c'est vrai vous attendez vous attendez à être ministre ? non c'est vrai que quand on a grandi dans ce pays ouais et quand on a subi tous les bombardements de discours politiques qu'il y a dans ce pays à un certain moment on se laisse rêver ouais c'est vrai que dans mes années d'université j'en parlais à deux ou trois personnes mais c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus pour le fun pour le fun non pas du tout mais ça fait quoi cette responsabilité on se revêt un beau matin on dit ah finalement je change de statut je suis ministre république ça fait quoi dans la tête ? je pense que l'anesthésie a commencé le 5 septembre pour tous les Guinéens on s'est revêt un beau matin on a trouvé qu'il était possible d'enclencher d'emprunter un autre chemin et tous les actes posés jusqu'à présent sont des actes qui nous disent mais pourquoi on n'a pas fait ça avant ? je me laisse pas et donc c'est une anesthésie que vous avez même quand on vous a nommé et le processus de nomination est tellement bien organisé et ça vous met dans un processus tellement psychologiquement vous sortez de là vous êtes vous dites ok j'encaisse j'encaisse mais c'est une mission cette mission elle dépasse ma personne c'est un rôle national maintenant qu'on a après il y a toute la logistique derrière mais bon on en parlera dans une interview évidemment c'est intéressant mais c'est extrêmement intéressant c'est quelque chose peut-être ce département le choix de ce département est-ce que vous c'était le bon c'est ce que vous souhaitiez est-ce que vous aurez préféré être ailleurs où ce département vous va exactement vous savez peut-être l'avantage que l'on a quand on vient du secteur privé quand on a un parcours hybride c'est qu'on est bon à beaucoup de choses c'est la première pratique c'est la pratique du management et quand on est ministre on vous demande d'être d'abord un manager donc partout on envoie un manager il peut en fait faire quelque chose donc oui j'espère j'estime que j'estime que c'est un challenge à prendre j'espère que je serai à la hauteur parce que les défis sont cette question quand même lorsqu'on vous a fait la proposition de venir dans ce département où il y a une histoire de 200 milliards qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? c'est que quand vous succédez quand vous succédez à Zénab Nabaya vous n'êtes pas n'importe qui vous devenez tout de suite quelqu'un qui se dit ben je dois faire attention à où je mets les pieds à comment je dois marcher comment je dois gérer les dossiers est-ce qu'il y a eu des a priori de ce genre avant d'accéder à ce poste de responsabilité ? je pense que non déjà je ne connais pas beaucoup de choses sur les cas dont vous parlez bon c'est des informations nous connaissons la déploie langue nous savons que vous êtes au fait de l'actualité de votre pays vous êtes au courant de vous suivre bien l'actualité de ce pays donc vous savez de quoi on parle mais c'est pas grave on peut continuer voilà donc pour répondre à votre question le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle je le prends comme un challenge comme beaucoup de challenges que j'ai pris dans ma vie et je l'aborde comme cela justement ministre normal on va dire comme ça évidemment avec la clarté c'est très important allez-y Jacques Lévoire peut-être l'état des lieux dans quel constat vous avez fait lorsque vous êtes arrivé au département d'abord au point de vue organisation et puis on en viendra un peu plus sur les départements ou disons les centres de formation puisque vous avez fait une tournée mais d'abord au département qu'avez-vous trouvé ? un personnel vieillissant qui s'est dévoué vous avez des fonctionnaires dans ce département qui travaillent qui travaillent beaucoup mais comme dans tous les départements qui ont besoin de plus de reconnaissance mais qui sont à la fin de leur carrière n'oubliez pas que les fonds l'envoyer 241 à la retraite je pense que je pense que justement le désavantage que l'on a c'est que les 241 on peut le considérer aussi comme une opportunité ça dépend de comment on voit vous avez tous les cadres qui partent à la retraite tous tous presque presque vous avez des directions générales des directions nationales entières qui perdent et le directeur national et son adjoint c'est aussi une opportunité c'est une opportunité de 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 d'un danger aussi parce qu'il y a l'inexpérience qui est là aussi oui mais vous savez d'inexpérience nous tous on est des apprentis non je parle pas du ministre je parle évidemment de la base des techniciens vous savez il y a une suite il y a une suite et je pense que dans plusieurs domaines y compris l'inspection l'inspection générale au niveau de quelques directions nationales il y a quand même des jeunes qui ont accepté de venir travailler qui ont donc appris des anciens et qu'il faut peut-être mettre à niveau et c'est ça le premier défi le premier défi c'est de rebâtir le capital humain c'est de constituer une équipe de fonctionnaires de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi des gens qui sont capables à la fois de conduire les politiques publiques d'abord de les concevoir de les conduire et au jour le jour de les traiter et de les manager ça c'est un défi c'est un défi aussi pour beaucoup de ministères je pense que les jeunes que nous avons trouvé les jeunes qui viendront doivent être dans un processus de formation et de perfectionnement continu en termes de programme au niveau humain d'accord mais en termes de programme vous qui connaissez un peu ce domaine parce que vous avez été quand même au coeur de la conception de certains programmes surtout en lien avec l'enseignement alors comment vous avez trouvé les programmes est-ce que c'est au goût du jour est-ce qu'il y a une adéquation entre cela et les maisons que nous avons sur le marché de l'emploi parce que ce ministère on n'en parle pas assez on n'en parle pas assez mais c'est si ça marche bien c'est l'un des ministères qui doit apporter la plus grande réponse à la question du chômage dans notre pays oui monsieur le ministre vous avez des programmes qui sont vétustes anciens il y en a qui datent de 1974 d'autres des années 80 vous avez des programmes nouveaux mais qui n'ont pas de personnel d'enseignement on n'a pas formé des gens à performer et à donner ses cours il y a la méthode d'apprentissage qui n'a pas évolué maintenant on est en train d'expérimenter tout ce qu'on appelle la méthode d'apprentissage APC apprentissage par compétence qui est nouveau il faut aussi former du personnel pour pouvoir déployer ce genre de stratégie dans nos écoles nous avons un personnel l'autre niveau du personnel d'encadrement donc tout ce qui est chef d'atelier chef professeur pratique et tout ce qui s'ensuit sont vieillissants ils partent aussi à la retraite ils font partie des gens qui vont aller à la retraite l'essentiel des enseignants qui font les travaux pratiques dans les écoles professionnelles partent aussi à la retraite il faut les reconstituer donc vous avez un mix entre un programme vieillissant un personnel vieillissant et des écoles vétustes c'est ça le bilan il y a aussi des choses positives il y a de nouvelles écoles il y a de nouveaux types d'écoles l'infrastructure est là pour certains il y a les équipements mais encore une fois il manque du contenu est-ce que vous allez aller avec une stratégie de puiser dans le secteur privé parce qu'il peut y avoir du répondant pour certains besoins au niveau de votre département et nous avons des jeunes qui sont bien qui sont denses qui sont venus de l'étranger pour certains mais qui évoluent dans le secteur privé qui peuvent peut-être apporter un coup de main à un peu pour l'avancée de votre département on peut aborder cette question parce que c'est une question aussi qui a plusieurs défis il y a le défi de l'attractivité les gens ne viennent pas à l'enseignement depuis que je suis ministre personne ne m'a appelé pour dire je veux être enseignant dans une école tout le monde veut avoir des postes ailleurs c'est pas très valorisé il faut le rendre attractif il faut y donner du sens il faut que les gens apprennent aussi à venir donner c'est le sens même d'un des axes que j'ai choisi dans la stratégie que nous allons mettre en place c'est le sens de la citoyenneté il faut qu'on exprime de la citoyenneté dans l'école moi je l'ai fait pendant 10 ans j'ai enseigné gratuitement à l'université il faut que d'autres personnes que faire justement pour que ça soit attractif parce que quand on parle des jeunes ruraux c'est l'enfer il faut amener de l'espace mais revenons déjà tout de suite au constat l'autre constat aussi que vous trouvez dans ce genre de département c'est qu'il n'y a pas d'outil de travail et les travailleurs ne sont pas motivés ils ne sont pas on n'a pas l'impression qu'ils sont dans une équipe on ne se connait pas assez vous avez 92 personnes par exemple qui travaillent au ministère dans le département vous n'avez que 9 ordinateurs vous avez des bureaux qui sont dans un état de vétusté extrêmement poussé on ne peut pas demander beaucoup de performance à des fonctionnaires dans ces conditions donc il faut peut-être il faut améliorer tout ceci les conditions de vie il faut améliorer les conditions de travail il faut repenser le management pour ne pas que le ministre soit enfermé dans son bureau dans sa tour d'ivoire et qu'il ne reçoive pas d'informations donc parler avec les gens interagir mettre un cadre d'évaluation d'abord un cadre un enseignant un enseignant d'une école professionnelle c'est quoi sa vie comparé à l'enseignant d'une école secondaire par exemple ils ont les mêmes vies vous avez moi je suis fils d'enseignant vous avez un salaire à la fin du mois que vous dépensez pour 80% dans le transport dans ce qui entre dans votre vie de famille etc et des fois pour certaines écoles vous êtes obligé puisque vous êtes un éducateur aussi un père de famille de mettre la main à la poche pour pouvoir justement dépanner une ou deux personnes c'est ça la vie d'un enseignant est-ce que ça veut dire qu'au niveau même des politiques publiques il y a comme un désintérêt quand on compare par exemple au départ à l'enseignement supérieur est-ce qu'on peut dire qu'il y a un désintérêt ? même à l'enseignement supérieur je pense que le domaine de l'éducation en général c'est un parent pauvre il faut repenser le financement de l'éducation dans ce pays il faut repenser aussi le travail la question même d'emploi pour attirer les talents dans l'éducation pour attirer les compétences dans l'éducation il faut y mettre un certain nombre de mécanismes incitatifs ça prend du salaire mais aussi il y a d'autres mécanismes la sécurité sociale ça prend le logement ça prend le transport etc il faut mettre tout ça en musique pour que à la fois on ait des enseignants motivés des élèves motivés donc l'autre bonne chose que j'ai trouvé en termes de bilan dans ce département c'est que dans chacune des écoles vous trouvez des enfants qui ont envie d'apprendre quel que soit l'état de vétusté des écoles si vous voyez l'école de chemin de fer de Caloum c'est une école qui date des années 40 qui a formé beaucoup de gens beaucoup de cheminots dans ce pays mais qui est réduit à moins de 300 mètres carrés les banques qui étaient là dans les années 50 ce sont les mêmes banques que vous retrouvez dans cette école quand vous partez au CFP de Ratouma le CFP de Ratouma c'est une vieille ferme d'élevage de porc qui a été créée en 1920 par un français quand on a eu l'indépendance on a récupéré le foncier on en a fait une école il y a eu quelques maisons construites à côté on a mis une direction je suis parti là-bas 100 ans plus tard les hangars qui servaient de porcherie qu'on a transformé en salle de classe sont les mêmes classes qu'on utilise jusqu'à présent M. le ministre Al-Fabakar Barry il faut le rappeler ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle allez-y Antoine oui moi c'est par rapport aux collaborateurs on a vu qu'il y a eu des nominations au département d'un secrétaire général qui est Youssouf Boundousila également de Fatou Baldé est-ce que M. le ministre a eu son mot à dire pour le choix de ces cadres déjà que certains qui ont pris de l'âge sont partis est-ce qu'on vous a consulté pour le choix de votre secrétaire général et du chef du cabinet l'autre question ce sont les infrastructures il y a des écoles à Conakry je veux citer celle offerte par le roi marocain à Nongon qui est en train de chômer une belle école une belle infrastructure qui depuis le don n'est pas encore entrée en opération dites-nous c'est qui en est on commence par les infrastructures parce que c'est ce qui est plus important soit dit en passant moi je suis très chanceux en tant que ministre de recevoir Yossouf Bounisilla et Fatou Baldé qui sont deux quatre qui ont des backgrounds différents et qui sont extrêmement compétents dans leur domaine donc très chanceux parce que le ministre a été consulté oui oui bien sûr mais ils sont très bons je suis très chanceux et je pense que c'est une très belle équipe si on y ajoute le reste des nominations qui vont arriver on aura une belle équipe pour pouvoir travailler sur les infrastructures du type de l'école de Nongo il y en a plusieurs dans ce cas là nous avons reçu une nouvelle école à Bokeh nous avons reçu il y a les Zérams les Zérams nous allons avoir deux nouvelles Zérams à Bokeh et plutôt à Kingia et à Mamon encore une fois le problème fondamental de l'enseignement technique et de la formation professionnelle l'infrastructure est importante mais c'est le contenu le capital humain mettez les meilleures écoles du monde si vous n'avez pas de personnes pour les faire fonctionner c'est des problèmes maintenant l'école de Nongo a été équipée j'ai échangé avec monsieur l'ambassadeur du Maroc dès que je suis venu à ce ministère il y a des petits travaux qui manquent et ces petits travaux seront finis et nous allons recevoir l'école et nous allons inscrire cette école dans notre programme de relance de la filière vous savez que cette école forme au métier de la restauration du BTP et de l'hôtellerie mais qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport au retard accusé pour sa mise en activité ? tous les retards sont dus par il faut toujours voir trois choses l'entrepreneur qui a reçu qui a eu le contrat les délais d'exécution et puis les impondérables dans l'exécution d'un projet tout peut arriver beaucoup de choses peut arriver le financement a été acquis ? monsieur le ministre ce qui est paradoxal et choquant à la fois c'est de passer devant cette école presque tout le temps et voir que c'est un bijou pratiquement qui nous a été donné mais qu'on ne s'en sert pas vous parlez de bijou infrastructurel oui infrastructurel moi je ne parle pas de ça mais c'est aussi important l'infrastructure est importante c'est ce qu'on en fait je vous donne un autre exemple il y a une autre école toute neuve qui ne se trouve pas loin qui est l'école des postes le NPT vous y allez c'est une très belle infrastructure qui n'est pas très bien entretenue il faut refonder il faut revoir certaines choses pour moi encore une fois une école c'est le management le directeur d'école et les travailleurs de l'école plus les élèves parce qu'on va parler tout de suite d'un autre exemple qui est le premier exemple justement le premier projet pilote qu'on va lancer dans la refondation du management des écoles qui est l'école de Donka vous avez vu les images de Donka Donka c'est une grande école c'est un CFP qui a commencé dans les années 50 et qui a vu passer de grandes personnes Kamralaï est passé par là ses couturiers est passé par là le premier ministre me disait qu'il était passé par là et il a une longue liste d'aluminides qui viennent de cette école c'est une école qui formait de grands cadres aujourd'hui qui se retrouve dans un état de vétusté extrêmement poussé on met des enfants puisque c'est des élèves qui viennent de familles modestes dans des endroits et on accepte d'accueillir à l'intérieur de ces écoles des entreprises privées qui ne prennent pas en compte le fait que ce soit une école question de sécurité question de calme etc dédiée à une école donc on a décidé de revoir cette école et d'en faire un cas pratique de documenter notre expérience à l'attention des autres directeurs d'école à l'intérieur du pays pour que chacun puisse gérer son école de la manière dont on va gérer donc cette inquiétude justement parce que les éditeurs s'inquiètent on a aussi ce message il y a un auditeur qui souhaite attirer votre attention monsieur le ministre il dit je vous prie de signaler au ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle que les érams construites par la coopération avec la banque islamique de développement dans les régions la banque avait financé des boursiers pour le Maroc devant servir dans ces entités dont son épouse en lui qui est rentrée depuis 2017 elle a fini majeure de sa promotion mais ils ont pris leurs parents sans aucune compétence pour y servir à la place ceux qui avaient été à la formation c'est pas un cas isolé non non pas du tout justement j'ai rencontré trois groupes le premier groupe c'est celui qui a été formé pour gérer l'école de Nongo le deuxième groupe c'est le groupe qui est parti au Maroc pour faire la formation et qui est revenu les érams n'étaient pas prêtes donc on a dû les ventiler dans les centres de formation professionnels et puis il y a un troisième groupe qui est le groupe des non-postés alors à l'enseignement technique on a reçu et on a un grand nombre une pléthore de fonctionnaires qu'on nous a envoyés que j'ai trouvé plutôt là qu'on ne peut pas utiliser à l'enseignement technique c'est des professeurs de philosophie des professeurs d'histoire des professeurs de géographie qu'on peut changer pour recruter justement du personnel à déployer dans les écoles donc on est bien au fait on est bien au courant de cette situation on a mis une commission en place pour pouvoir travailler sur ça recevoir tout ce beau monde regarder les diplômes obtenus échanger avec des partenaires marocains pour savoir qui sont ceux qui sont allés quelles sont les notes qui ont été obtenues quels sont ceux qui sont aptes à enseigner dans les écoles et on les redéploie dans les écoles après un dépoussiérage sur l'approche pédagogique nous avons une école donc ça fait partie des réformes évidemment que vous allez engager absolument assainir un petit peu ce milieu allez-y Jacques-Léon il y a vous avez parlé tout à l'heure des mécanismes d'incitation d'abord vous portez cela sur les formateurs qui doivent arriver ils doivent avoir le goût ou la volonté d'y venir mais il y a également à inciter les apprenants c'est vrai que ça a commencé à changer un tout petit peu mais je crois qu'il y a quelque chose qui reste à faire je vais vous signaler quelque chose depuis un certain nombre d'années le ministère de l'enseignement préuniversitaire donc le ministère de l'enseignement supérieur donc envoie des bacheliers dans les écoles dans les écoles professionnelles problème c'est qu'au terme de la formation c'est bien sûr pour trois ans tout comme ceux qui vont dans les institutions d'enseignement supérieur eux ils sortent avec les BTS je crois que comme ça on appelle le diplôme le plus élevé là-bas et puis ceux qui vont à l'enseignement supérieur sortent avec la licence or il y a eu un arrêté je crois signé par les trois départements et qui s'étaient engagés à leur offrir n'est-ce pas des licences ce problème vous a-t-il été signalé et comment vous comptez l'aborder ? c'est un dossier qui n'est pas encore sur ma table je suis au courant j'aimerais avoir le fonds de dossier pour regarder ce qu'il en est mais il est prévu au ministère de l'enseignement technique des passerelles il y a un système de passerelles qui est mis en place pour que quand vous avez le BTS vous puissiez avoir accès à des diplômes comme la licence et la maîtrise de l'autre côté ça c'est prévu donc une fois que le dossier sera sur ma table je pense que même avant on va regarder pour pouvoir parce que j'ai demandé aussi qu'il y ait des passerelles de l'autre côté ce qu'on appelle les validations d'accueil professionnel c'est que ceux qui sont dans le quartier qui ont du talent et qui ont une connaissance technique et professionnelle puissent avoir accès aux écoles pour pouvoir valider leur expérience et leur connaissance avoir accès à un diplôme c'est améliorer son employabilité en fait c'est pour pouvoir avoir accès à une position à un emploi dont l'un des critères c'est d'avoir un diplôme XY ça aussi ce sont des mécanismes qu'on mettra en place pour sortir des absurdités liées au cloisonnement entre les trois départements bien le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle donc notre invité ce matin allez-y monsieur je vais en placer deux la première c'est c'est un peu lié au danger que guette un peu notre jeunesse parce que qui dit à mon avis enseignement professionnel parle de bras valides parle des jeunes parle donc de la majorité de la population guinéenne donc du coup il y a des métiers pour lesquels cette couche là juvénile est en danger je prends le cas par exemple des BTP de la construction je n'ai absolument rien contre les turcs mais vous avez des métiers qui peuvent être valablement exécutés ou pratiqués par des guinéens qui sont aujourd'hui l'apanage d'étrangers donc qui sont dans la construction alors que nous avons ils ne sont pas assez nombreux mais nous avons quelques ingénieurs qui sont dans les BTP et qui peuvent le faire et qui ne peuvent pas rivaliser malheureusement avec un turc la mine Jacques Le Waleno pour son chantier il va préférer un turc à un guinéen même si le turc coûte un peu plus cher donc comment faire pour inverser cela cette valeur là pour permettre à ce que ce soit véritablement des guinéens pour un certain nombre de métiers pour lesquels nous avons quelques ressources que ce soit tu t'en écoutes parce que j'ai la possibilité de contrôler ça oui non mais il y a des grandes gueules c'est important ce niveau deuxièmement rapidement monsieur le ministre c'est qu'il y a il n'y a qu'au niveau des CFP il est quand même constaté que seuls 2% des étudiants à ce niveau là optent pour la filière de l'agriculture alors quand vous parlez de mesures incitatives dans la pratique comment cela va se faire justement est-ce que ce n'est pas l'inversion de priorité à la fin du compte deux choses vous avez réagi comme moi moi je suis dans le secteur privé j'ai créé des entreprises et j'avais besoin de main d'oeuvre qualifiée tous ceux qui ont créé des entreprises dans ce pays ont eu le même choc que moi il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas de Guinéens qualifiés dans les métiers dans certains métiers donc il faut les construire il faut reformer il faut reformer les cycles de formation je parle justement dans le domaine des BTP des maçons capables de vous faire des murs droits il n'y en a pas beaucoup attention le premier objectif au moins vous êtes réaliste monsieur le ministre parce que lui c'est le comment le nationalisme mais exagéré je parle de Moussamou ici là allez-y les journées que nous organisons la première mission c'est une mission de vérité de dire de faire un diagnostic sans parti pris et sans conditionnement politique rien du tout c'est de dire nous n'avons pas beaucoup de gens qualifiés dans ce pays il faut qu'on les construise donc la formation professionnelle l'éducation en général c'est une priorité il faut qu'on investisse encore plus là-dedans donc il y a des métiers je vais plus loin pour vous le métier de coffreur et de ferrailleur sur les chantiers les grands chantiers de Guinée de Conakry à Mamon de Mamon à Zéré-Coré ce sont des étrangers l'architecture métallique j'ai pris le cas de son éco les compagnies chinoises importent leurs travailleurs beaucoup de gens importent leurs travailleurs mais si vous regardez nos centres de formation professionnelle ils forment à la ferronnerie ils forment même à la métallurgie mais ce petit détail ils ne le font pas il faut il faut l'introduire dans les programmes il faut que les gens soient formés il faut qu'on mette un lien et c'est l'autre innovation des journées il faut qu'on fasse un lien entre le secteur privé les grands projets de ce pays et le secteur public de formation donc les opérateurs de formation que sont les centres de formation professionnels il faut qu'ils se parlent s'ils ne se parlent pas on ne peut pas former il faut déjà que nous on soit capable d'identifier les endroits où on va placer nos jeunes avant de concevoir les formations et en parlant d'agriculture je vais vous donner le chiffre je crois que c'est entre 15 et 20 jeunes qui ont accepté cette année 20 jeunes ? pour toute la République si je ne m'abuse d'aller vers les NAE nous avons des écoles nationales d'agriculture et d'élevage mais pour vous dire la vérité ils ne font pas grand chose pas grand chose ce n'est pas très attractif j'ai visité une peut-être une question aussi de déboucher il faut qu'est-ce qu'il faut faire justement pour inciter ? j'ai eu la chance dans une autre vie d'investir dans l'agriculture de beaucoup investir dans l'agriculture vous ne trouvez pas de jeunes Guinéens capables de vous suivre d'avoir le parcours technique par exemple du riz de l'ananas tout seul de vous dire l'ananas voilà où vous trouvez ça voilà comment vous le plantez voilà comment vous le recoltez etc etc ça ne prend pas du bac plus 2 il faut le former donc la reforme qu'on veut apporter aux NAE c'est d'abord de former des jeunes utiles utiles à notre agriculture mais utiles à eux-mêmes donc deux parcours l'exploitant agricole donc l'entrepreneur l'agripreneur comme je dirais parce qu'on veut transformer les NAE en incubateurs agricoles l'agripreneur qui sort de là il faut qu'il connaisse qu'il sache quelles sont les grandes pratiques le classique ensuite les innovations qu'il y a dans l'agriculture aujourd'hui vous pouvez avoir une ferme piscicole hors sol chez vous dans votre maison produire votre propre poisson vous pouvez avoir vous pouvez investir ça s'apprend de l'apiculture ça fait 6 mois ensuite vous ajoutez 6 autres mois vous devenez un expert dans ce domaine là et vous pouvez investir vous pouvez quitter Coba vous rentrez à Cancan vous mettez votre petit bassin piscicole et vous faites une exploitation piscicole où vous vendez du poisson l'objectif c'est de sortir de ces écoles des entrepreneurs plutôt que d'employés qui sont capables tout seuls de faire quelque chose de concret ensuite on apporte à ces jeunes une certaine capacitation je ne sais pas si ça se dit améliorer leur capacité pour qu'ils puissent justement être des entrepreneurs accomplis et si on met un petit mécanisme de financement sur cela de la subvention de démarrage vous pouvez créer seulement avec le réseau des NAE parce qu'ils couvrent tout le pays il y en a à Coba il y en a au Guinée il y en a au moins de Guinée il y en a au Guinée forestière vous pouvez créer un réseau d'agripreneurs ces jeunes qu'on cherche aujourd'hui qui veulent investir agripreneurs qui envoient plus de main d'oeufs que les mines mais comment comprendre quand même le pourcentage quand on parle de 2% qu'est-ce que vous faites dans ce sens là pour inciter ces jeunes à Amadou So qui veulent être agripreneurs demain comment faire pour qu'ils puissent dire oui je vais aller dans ce domaine là il y a deux choses première chose il faut que les écoles dans ce domaine soient attractives il faut qu'elles soient sexy il faut qu'on montre dans ces écoles ce qui est fait aujourd'hui le Guinée lambda ne sait pas il y a combien d'écoles professionnelles dans ce pays elles forment à quoi quand tu en sors tu as quel diplôme et puis tu es bon à quoi justement c'est comme si c'était une ronde finalement ce qui manque est-ce que c'est pas cette vision même d'un état de dire voilà ce qu'il faut à notre état on a ces besoins et c'est ainsi qu'on pourrait avoir les ressources humaines l'adéquation entre la demande je crois c'est l'expression la demande et l'emploi sur le terrain et l'offre voilà l'expression est-ce que c'est pas ce manque de vision quand même cette démarche a été réglée monsieur le premier ministre a été clair pendant la retraite de Kindia on a dit il faut investir dans l'employabilité des jeunes donc il faut investir dans la qualification et puis dans l'adéquation entre cette qualification et la demande on a travaillé sur cela on a un plan d'action pendant les journées de formation les journées de la formation professionnelle on vous dira le diagnostic qui a été fait sur une base où des cadres ont travaillé pendant longtemps on vous montrera une stratégie et on vous dira voilà où on va voilà ce qu'on va faire par exemple dans le domaine de l'agriculture des écoles d'agriculture vous aurez le ministre de l'agriculture qui viendra s'asseoir et qui dira j'ai besoin de faire ça et j'ai besoin de tel type de main d'oeuvre nous on se positionne maintenant dans le gouvernement comme étant un opérateur de formation pour l'ensemble du gouvernement le ministre des mines viendra nous dire voilà ce dont on aura besoin dans ce secteur la ministre de la pêche vous dira voilà ce dont on aura besoin dans ce secteur et de l'autre côté le secteur privé viendra nous dire nous aurons tel investissement sur tel nombre d'années voilà ce dont on aura besoin et le tout sera compilé ce sera un document qui va nous servir de boussole et qui va justement générer des données vous avez remarqué que depuis que je suis là je ne vous donne pas de données il n'existe pas il n'y a pas de chiffres il faut le créer il faut mettre un mécanisme pour collecter des données et les mettre à la disposition des populations et des usagers l'année prochaine notre objectif c'est qu'à la rentrée prochaine que les enfants qui viennent dans les écoles soient au fait qu'on les on peut les orienter mais qu'ils sachent qu'on les oblige à y aller qu'ils sachent au départ que quand je vais dans une école de BTP je vais en sortir avec tel diplôme je pourrais en sortir avec tel travail et genre garantie au fait à ce niveau il faut malheureusement on ne décrète pas l'emploi c'est un processus économique on ne le décrète pas mais il faut que le jeune soit prêt à occuper l'emploi bien et surtout le jeune aujourd'hui en Guinée on a l'impression que lorsqu'on sort cadre supérieur avec l'enseignement supérieur on a plus de valeur que quand on va dans les écoles c'est une construction historique erronée voilà depuis 58 si vous n'avez pas une université entre griffes dans votre famille vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi c'est ça d'abord c'est notre construction sociétale qui a lésé l'enseignement technique et la formation professionnelle on a l'impression à tort que ceux qui y vont c'est ceux qui ont échoué dans le supérieur alors que ceux qui y vont sont des gens qui sont déjà prêts à aller vers l'emploi et qui aiment certains métiers qui sont enseignés dans ces écoles justement je pense qu'on a la réponse à cette question de cet auditeur qui disait monsieur le ministre vous avez démarré donc les négociations avec les miniers nous avons appris qu'ils ont appris que vous avez négocié avec les miniers c'était quoi l'objectif final j'imagine parce que vous l'avez dit tout à l'heure que vous allez rencontrer tous les ministères une manière de faire le point et puis savoir surtout les besoins qui s'opèrent allez-y Jacques Lévalino au niveau de la formation de base aujourd'hui vous êtes en train de régler le problème avec certaines filières à l'ENA mais également dans les ERAM vous prenez les bacheliers c'est la même chose pour les écoles normales d'instituteurs mais aujourd'hui encore on a le sentiment que pour ce qui concerne la santé communautaire on prend un peu plus bas parfois au collège au niveau collège est-ce que vous pensez que c'est c'est normal il y a un gros sujet autour des écoles de santé de façon générale un gros sujet parce qu'on veut les sortir de là pour envoyer au ministère de la santé non 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 pas du tout c'est pas cela c'est qu'il y a une pléthore d'écoles de santé tout le monde maintenant avec une chambre et un salon veut construire son école de santé et en général on ne le suit pas on est en train de mener de vraies réflexions pour reformer ce secteur et permettre d'avoir d'abord des cahiers de charges pour que chacune des écoles qui se créent puisse respecter ces cahiers de charges on n'est pas encore arrivé à l'ANAC on ira à l'ANAC pro mais avant qu'on y soit il y a une urgence il faut réglementer ce secteur il faut que les gens arrêtent de crier n'importe qui ou n'importe où et n'importe comment des écoles de santé et de former des gens des enfants et de leur donner des parchemins et d'en faire des fois on les appelle à tort d'ailleurs docteur dans les zones rurales on les appelle docteur et vous savez à partir du moment où le patient vous appelle docteur il baisse la garde il vous fait confiance il vous fait confiance et c'est de là que peuvent venir tous les abus qu'on connait on est en train de mener une vraie réflexion dessus pour sortir d'une vraie stratégie et réglementer ce secteur il y a beaucoup de gens tous les jours qui veulent créer des écoles de santé si vous partez à Kindia vous en trouverez une pléthore ils ne respectent pas donc ce n'est pas réglementé il faut y aller il faut réglementer il faut mettre une instance d'analyse et de qualité qui puisse justement prendre en charge ce genre de questions justement l'enseignement à l'honneur ce matin chez les juges allez-y mon cher Antoine oui monsieur le ministre toujours dans le cadre de l'attractivité du secteur comment rendre le département ou encore le secteur de l'enseignement technique sexy comme vous l'appelez quelles sont vos quelles sont vos stratégies quelles sont les méthodes que vous allez mettre en place pour pouvoir attirer le maximum de personnes vers ces différentes filières est-ce qu'il y a des réformes en cours on parle de journées bientôt qui vont se tenir parlez-nous un peu des réformes que vous comptez envisager dans les jours à venir alors au-delà des journées les journées sont faites d'abord pour attirer l'attention sur l'enseignement technique et la formation professionnelle ils auront lieu quand ? ce sont les 9, 10 et 11 de ce mois ce sera au chapitre où on aura à la fois l'enseignement les professionnels d'enseignement technique qui vont dire qui vont faire le bilan ensuite on aura le secteur privé qui viendra pour parler des perspectives et de leurs attentes en termes de qualification de main d'oeuvre qualifiée et la troisième journée sera la journée des partenariats parce que nous avons estimé que là aussi nous devons faire participer un certain nombre de personnes les partenaires techniques et financiers doivent être orientés sur un investissement impactant le secteur privé doit pouvoir participer à la gestion de l'école les conseils d'établissement qui sont les conseils qui supervisent les directeurs je vous ai parlé tout de suite des carences de management dans les écoles doivent participer à la gestion de l'école dans le cadre de leur RSE je parle des entreprises privées elles peuvent investir dans ces écoles elles peuvent investir sur la matière d'oeuvre qui est une ligne qui est assez demandée en fait les écoles ont besoin de matière d'oeuvre pour pouvoir améliorer la pratique des apprenants elles peuvent investir dans cela elles peuvent investir dans le digital elles peuvent investir dans l'apprentissage et une autre chose qui tient à coeur au gouvernement c'est qu'il faut qu'on puisse être capable aujourd'hui de mettre en place des mécanismes d'alternance que vous étudiez au moment et que vous partiez en pratique entrepreneuriale dans une entreprise et que vous puissiez être en immersion pour comprendre c'est quoi votre métier comment ce métier il est exercé dans une entreprise ensuite de façon transversale on va avoir une activité cléricale de secrétariat donc capter tout ce qui a été dit toutes les bonnes idées et puis les regrouper et en faire un rapport pour qu'on puisse avoir une base de travail les innovations dans les écoles sont de trois autres on va penser d'abord il faut l'autre chose qui est intéressante et qu'on peut faire et qui peut être intéressante pour la prochaine administration qui va venir dans ce ministère c'est avoir un outil de planification le ministère et je crois que c'est le cas de plusieurs ministères et c'est d'ailleurs la justification d'un des décrets qui est passé hier c'est qu'on ne connait pas notre offensier on ne sait pas on sait le nombre d'écoles qu'on a mais des fois parfois les directeurs ne savent même pas c'est quoi les limites de leurs écoles les populations les particuliers tout le monde agresse l'école quand on a un dépotoir d'ordures à faire c'est dans l'école quand on a un petit garage à faire c'est dans la cour de l'école quand on a un petit atelier de menagerie c'est dans la cour de l'école donc il faut d'abord récupérer ces données une mission bientôt va sortir pour pouvoir faire une levée topographique et un recensement même des positions géo GPS de ces écoles pour qu'on ait un outil de planification de l'infrastructure qu'on puisse savoir avec cet outil dans 10 ans avec le flux démographique que l'on a dans les écoles ce qu'on a aujourd'hui de disponible à quel moment il faut construire une école où est-ce qu'il faut la construire et dans quel domaine il faut la construire parce que si vous coupler ces données avec la demande et les données qu'on va récupérer au niveau des entreprises privées les programmes de développement dans ce pays si vous croisez toutes ces données vous avez au moins une simulation et cette simulation peut vous dire à l'abbé par exemple ou à Dalaba ou à Mandiana ou à Sigri voilà le type d'école qui existe déjà voilà les filières qui existent pour compléter ces filières voilà dans quoi d'autre on peut si vous n'avez pas cet outil vous êtes obligé de vous déplacer pour aller à Sigri ça vous prend du temps analysez il faut que cet outil soit disponible on va le construire la troisième chose au delà de l'infrastructure c'est de renover les curriculaires c'est de renover les formations c'est de pouvoir leur permettre que ces formations puissent former des gens de qualité c'est donc d'abord de former des formateurs ensuite de rendre l'école de lui rendre ses attributs d'école vous apprenez en classe vous partez sur le terrain vous faites de la pratique ensuite vous avez de quoi vous recréer vous avez une espèce de cohésion à l'intérieur de l'école citez moi un seul CFP qui fait ça aujourd'hui il faut le recréer bien le ministre Bokar est avec nous dans ce studio on va revenir forcément à la prolongation à suivre avec vos questions évidemment vos réactions beaucoup d'autres choses à dire à 11h on revient pour la prolongation Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Radio Espace les grandes gueules leur spécialité c'est la démesure totale tant qu'ils ne changeront pas nous ne changerons pas non plus les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion Radio Espace jeudi sur Espace bras cassés Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux c'est l'histoire d'un homme oui c'est moi un homme prêt à tout pour sauver le monde oui ça dépend de ce que tu veux dire par là un héros un héros c'est un peu rigolé mais un héros non maître en arts martiaux ah non alors là pas du tout spécialiste du combat rapproché oulala je peux pas en battre et avec un corps de rêve alors là tu t'es complètement trompé de personne oh ça va quand même quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal mais non t'es bien déjà il est de retour Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace bien s'informer ça demande du temps et surtout se forger une opinion du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits de confronter les idées les points de vue et surtout les décortiquer les analyser les décrypter et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre alors chaque jour donnons du temps à l'info le temps qu'elle mérite les grandes gueules du lundi au vendredi sur Espace En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Média Eh oh c'est la mine Il est de retour la mine Guérassi dans le buillon des mornings dès lundi avec tous les moments du matin tu n'as pas mis un peu de revers par là Ah non pas du tout Bon ok A lundi Une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Gala Cratcho Gala Cratcho Worma Sigi Worma Ratcho Gala Cratcho Gala Cratcho Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Eh oh c'est la mine Il est de retour la mine Guérassi dans le plus lion des mornings dès lundi avec tous les moments du matin tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non pas du tout Bon ok à lundi C'est qui le champion à guérir ? C'est qui le champion à guérir ? Espace 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 C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non ? Maître en art martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas me battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal mais non t'es bien déjà Il est de retour Alors chaque jour Et avec un corps de rêve abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille des radios Eh oh c'est la mine Il est de retour la mine guérassie dans le plus lion des mornings Dès lundi avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de revers par là ? Ah non, pas du tout Bon, ok A lundi Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Bien s'informer ça demande du temps et surtout se forger une opinion du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits de confronter les idées les points de vue et surtout les décortiquer les analyser les décrypter et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre alors chaque jour donnons du temps à l'info le temps qu'elle mérite Les Grandes Gueules du lundi au vendredi sur Espace Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Batte Mandiana Sigiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal mais non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace Groove Station Hip Hop Groove Station Poussail Cabard Tous les week-ends c'est Hip Hop Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal mais non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace Bien s'informer ça demande du temps et surtout se forger une opinion du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits de confronter les idées les points de vue et surtout les décortiquer les analyser les décrypter et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre Alors chaque jour donnons du temps à l'info le temps qu'elle mérite Les grandes gueules du lundi au vendredi sur Espace En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement Pour cette rentrée nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Média Eh oh c'est la mine Il est de retour la mine Guérassi dans le pullion des morning Dès lundi avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non pas du tout Bon ok À lundi À lundi Espèce Guinée sur Youtube Espèce TV en avance La prolongation sur Radio-Espèce et également sur Espèce TV Merci à vous qui nous rejoignez sur notre antenne Continuez à réagir Mesdames et Messieurs Le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir Un peu plus tard Dans un instant je ferai un plaisir de lire quelques messages parce que vous avez bien voulu laisser là Notre émission se poursuit évidemment avec notre invité ce matin On parle de la formation professionnelle évidemment la formation professionnelle le développement d'un enseignement utile pour les formations de l'heure pour ainsi juguler avec le chômage il faut le dire Voici donc en tout cas le chiffre que l'État Guinée cherche à atteindre à travers les centres de formation technique Depuis des années ces établissements bâtis dans les 33 préfectures accueillent des jeunes il faut le dire avec le ministre on a essayé de comprendre ce matin Fabakar Bari il faut le rappeler il est le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle il est notre invité ce matin Beaucoup de réactions Je vais essayer de m'intéresser aux éditeurs Moussa Moïse avant de continuer évidemment à l'émission avec quelques éditeurs qui ont voulu nous laisser les messages avant de continuer évidemment avec notre ministre qui est avec nous dans ce sud on a Jean-Daniel Lama du côté de la France qui nous écrit très heureux de voir un domaine si stratégique mais malheureusement peu soutenu par ce message ce serait difficile de tout dire le monde professionnel est en constante évolution il est nécessaire donc de s'adapter et d'anticiper sur les métiers d'avenir il faut impliquer ceci dit il a cité plusieurs points dans Daniel Lama l'Etat pour nous doter pour nous doter pardon d'infrastructures équipées le privé pour les partenariats notamment liés au contrat d'apprentissage pardon ou même de stage d'immersion 3 surtout nous devons donc aller vers ce qui est à notre portée notre portée donc l'agriculture la technologie l'industrialisation donc le BTP l'insertion professionnelle passe aussi par l'entrepreneuriat et il faut surtout des fonds spécifiques dédiés à la formation de l'insertion professionnelle comme en France avec le FSE fonds social européen il y a beaucoup à dire en connaissant le ministre je ne doute pas de ses compétences dans Daniel Lama qui nous écrit ce matin il est conseillé donc à l'insertion professionnelle du côté de la France il nous envoie ce message sur Twitter on se déchaîne avec notre ministre évidemment sexy c'est le terme qui revient ce matin avec les auditeurs on a Dialo Ouri qui nous écrit bonjour les GG chaque année NPT reçoit des bourses d'études pour les premiers de chaque département mais pour la promotion 2020 on n'a pas bénéficié de cela alors qu'en 2019 et 2021 oui nous réclamons notre dû on s'est battu pour les métiers donc c'est Dialo Ouri qui nous avance ce message j'espère que le ministre entendre noter on reste avec Cherif So également qui nous écrit bonjour les GG monsieur le ministre comment comptez-vous faire pour améliorer donc la formation professionnelle par beaucoup des centres de formation la pratique n'existe presque pas c'est un auditeur qui réagit ce matin on a Dialo également qui réagit on mange trop de la viande mais il n'y a même pas une école CAP pour former donc ces bouchers professionnels la plupart ce sont des expatriés le Guiné fait recours aux autres pays pour pas mal le domaine va réagir ce auditeur on a également Alain Dussault du côté de l'abbé qui réagit demandez au ministre ce qu'il envisage pour les rames de l'abbé qui peine à fonctionner avec une batterie de difficultés en plus d'une mauvaise architecture la nouvelle école peine à être fréquentée normalement par les élèves Alain Dussault du côté de l'abbé qui nous envoie ce message Idrissa Manet du côté de Bokeh également nous écrit bonjour je voudrais attirer l'attention du ministre sur le CFP maritime au port c'est un endroit oublié depuis c'est un auditeur qui nous envoie ce message et je t'offre également Tongiano Tamba Ambroise qui nous écrit évidemment sur Twitter franchement je demande au ministre de mettre vraiment en place une stratégie d'accompagner des diplômés des écoles techniques à un stage de moins 6 mois je sais de quoi je parle voilà dit cet auditeur les entreprises évolues sur le terrain guinéen sont très bizarres on a également cet autre également qui nous écrit Jacka qui s'appelle comme ça sur Twitter la guiné a changé voilà un ministre qui est en train de parler sans dire son excellence monsieur le professeur Alpha Condé chaque 30 secondes ils sont terribles ces auditeurs allez Noumou qui nous écrit également Amine une question pour le ministre qu'est-ce qu'il n'a pas avec qu'est-ce qu'il ne va pas éviter avec le projet un étudiant une tablette si possible est-ce qu'il peut nous en dire plus voilà parce que je sais qu'à un moment j'ai trop failli intervenir dans ce sens là évidemment même si on a vu l'épisode des comment il a appelé ça Alpha à l'époque du côté du palais les cabris les cabris beaucoup d'auditeurs évidemment ce matin avec son autre salut Amine l'enseignement technique est vraiment pourri monsieur Sissé refuse de virer à la banque les fonctionnaires engagés en 2017 on ne sait pas ce qui se passe c'est un auditeur qui nous envoie ce message bonjour les GG bonjour à votre invité je demande au ministre de miser beaucoup sur la formation mais surtout de revoir les jeunes qui optent pour la santé je pense que Jacques est revenu là-dessus lui c'est Amadou Diallo depuis l'abbé qui nous envoie ce message voilà informer les ministres que l'école coloniale le CFP maritime a besoin d'une construction c'est Tunkara depuis CFP maritime qui nous envoie ce message et ce autre également lui il est à Afia voilà je vais bien enseigner mais hélas de Gallo depuis Afia qui dit vite au ministre que j'ai été contractuel deux ans à l'ANSAC par fini ils ont recruté donc d'autres faux contractuels à notre place lui il est apte à enseigner donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message voilà beaucoup de messages ce matin on ne peut pas tout lire voilà lui il est à Zérecoré un dernier pour la route c'est Robert Abba depuis Zérecoré ma question au ministre est de savoir quelles sont les dispositions prises par rapport au fonctionnement des machines qui ont été envoyées donc pendant les érames donc c'est le dernier message beaucoup de réactions ce matin mon cher Moussa on continue le débat peut-être qu'il a noté il a noté peut-être que monsieur le ministre vous souhaitez répondre à quelques questions il y a des questions qui reviennent souvent le CFP maritime je l'ai visité avec les équipes c'est quand même c'est à la fois choquant aberrant mais c'est aussi comme je vous ai dit une opportunité à chaque fois vous voyez des choses le CFP maritime est logé juste dans les encablures du port de Conakry qui forment au métier de la mer navigateur pêcheur tout ce que vous voulez il y a à l'intérieur des mécaniciens maritimes et puis des munisiers qui n'ont pas de moyens en fait de donner de donner des formations vous n'avez pas de vous avez deux deux moteurs pédagogiques qui sont là pour les mécaniciens mais qui datent de plus de 30 ans des moteurs hors bord des moteurs hors bord justement Yamaha offert je crois Yamaha je ne sais plus même plus quelle est la marque mais qui sont des moteurs didactiques aujourd'hui dans ce domaine là on est en train de parler justement avec une entreprise je ne peux pas vous en dire plus parce que nous n'avons pas encore formellement de réponse mais l'objectif c'est qu'une entreprise plus l'état puisse co-investir pour en faire une école de qualité c'est quoi une école maritime de qualité c'est une école qui a à la fois les salles de classe mais aussi les ateliers et aussi des périodes de stage il n'y a pas de bateau sur lequel ces enfants peuvent aller pour faire du stage pourtant dans les zones minières il y a beaucoup d'utilisation en ce moment d'opérateurs maritimes mais indonésiens chinois bangladeshi chinois etc alors il faut qu'il y ait une opération de dialogue entre ces gens là ces minières qui investissent dans ces régions la marine marchande et tous les opérateurs maritimes ainsi que le ministère de la pêche et la nouvelle ministre de la pêche est extrêmement engagée à travailler avec nous sur ce genre de choses pour la qualification pour avoir une vraie école une école qui forme des gens tenez-vous bien c'est une des rares écoles qui a du contenu de formation valable les Comoriens viennent se former là et les Camerounais viennent se former là c'est extrêmement intéressant c'est important vous avez donc cette école sur laquelle il faut investir tout de suite et les promesses qui arrivent c'est d'avoir d'abord du matériel didactique c'est d'avoir des choses mais j'ai une vision un peu plus pratique de ça pour moi le digital qui s'impose aujourd'hui comme étant un allié dans la formation régler beaucoup de problèmes si vous prenez les métiers de la navigation il n'y a pas de métier les premiers utilisateurs par exemple de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle c'est la navigation que ce soit les écoles de pilotage ou les écoles de navigation maritime un casque de réalité virtuelle vous coûte environ 300 euros le contenu de formation peut vous coûter peut-être un peu plus cher et si vous le mettez à disposition des enfants vous réglez le problème en contextualisant tout cela avec le débit internet que vous avez dans votre pays vous pouvez aujourd'hui avoir du contenu hors internet c'est à dire que vous allez avoir le contenu sur n'importe quel support vous le mettez sur un support une borne sur laquelle les enfants peuvent prendre ce contenu là et en faire ce qu'ils veulent l'avantage du digital dans la formation professionnelle c'est que ça réduit et pour répondre à une autre question ici sur les questions de pratique dans les écoles ça réduit l'investissement que l'on fait dans la pratique la matière d'oeuvre comme pour quelqu'un qui fait de la maçonnerie de la menuiserie etc coûte cher parce que et elle n'est pas réutilisable pour certains des cas par exemple ceux qui font maçonnerie il faut qu'ils aient du ciment et du sable et qu'ils s'appliquent à faire des murs ces murs ne sont pas recyclables et on a conçu j'ai trouvé qu'il y a de belles idées à l'intérieur du ministère qui font que ces élèves là qui sont par exemple dans le BTP puissent construire des infrastructures qui étaient prévues dans le plan du ministère et donc ils font quelque chose d'utile et qui peut être qui a même temps pédagogique pédagogique et c'est d'ailleurs cette force là qu'on va utiliser pour renover donc avec zéro franc en tout cas venant du ministère justement on veut mettre en contribution le secteur privé les étudiants en BTP de dernière année qui vont en faire leur examen de sortie et on a vu un cabinet d'architecture qui travaille pour nous pro bono citoyenneté et chaque semaine des citoyens des influenceurs vous Guirassi vous tous vous pouvez venir un week-end et vous décidez d'accorder deux heures de votre temps à ce projet là l'objectif il est pédagogique il est pédagogique en ce sens que le citoyen doit respecter l'école le citoyen doit respecter l'enceinte de l'école et à partir du moment où on entre dans un processus de co-construction avec le citoyen vous l'éduquez sur la sacralité de l'espace de l'école et vous entrez dans un processus vous devenez aussi plus utile parce que si vous reconstruisez si on reconstruit tous Donka ensemble on ne verra plus un directeur venir louer une partie de Donka à des particuliers et se taire ce sont des riverains du CFP de Donka qui ont attiré notre attention sur certaines situations à l'intérieur de l'école vous voyez donc une participation citoyenne dans la gestion de l'école est extrêmement importante parce qu'il y a une veille et cette veille permet d'éviter les abus d'éviter les dérapages de certaines personnes et surtout d'attirer de sonner l'alarme pour que nous puissions intervenir mais ça c'était juste un petit cas en parlant donc du digital de façon globale et pour revenir dans la question et d'un étudiant une tablette tous ces projets là concourent en fait à régler et à fixer la connaissance est-ce que rapidement monsieur le ministre ce projet un étudiant une tablette est-ce que ça a été un échec ou est-ce que c'est un projet qui a véritablement atteint ses objectifs ah non c'est un projet qui a rétabli j'ai fait un TEDx dessus à Akpapa qui est au Bénin ce projet a été repris dans sa forme guinéenne nous ne sommes pas un étudiant une tablette ce n'est pas une invention guinéenne ça existe depuis une vingtaine d'années ce projet a été initié pour la première fois sous l'appellation un étudiant un ordinateur c'est la banque mondiale qui a lancé ce genre de projet il y a plus longtemps la partie guinéenne consistait c'est pas à distribuer des tablettes mais c'est à distribuer du contenu encore une fois le digital c'est pas du device bon ce device c'est important mais aussi aujourd'hui le device c'est ça parce que ça n'a pas été bien expliqué monsieur le ministre à l'époque vous savez bien je sais pour des questions électorales j'arrive à ça j'arrive à ça la question de la communication est une question entière on va faire un débat si vous voulez autour de cela mais le plus important c'était pour nous de distribuer du contenu sur chacune de ces tablettes il y avait un accès à 350 000 ouvrages le problème de l'étudiant c'était pas sa tablette c'était comment s'organiser dans autant de connaissances 9 000 11 000 tablettes totales ont été distribuées à des étudiants pas gratuitement je ne suis pas pour la gratuité la gratuité ça enlève toute valeur à une chose mettez la carte d'identité nationale gratuite en Guinée vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont la respecter je ne suis pas d'accord avec la gratuité mais l'objectif du digital dans l'école l'objectif du digital dans l'enseignement c'est de fixer les connaissances aujourd'hui si je me plains d'avoir plusieurs personnes dans l'éducation surtout des enseignants qui sont partis si on avait fixé leur connaissance c'est quoi fixer la connaissance d'un enseignant dans le digital c'est de le filmer en période de classe si on a construit des MOOC et des SPOC avec cet enseignant tout ce qu'on aura c'est un guide d'après parce que le digital ne remplace pas un professeur mais c'est un complément vous aurez aujourd'hui tous les cours de maçonnerie disponibles sur votre téléphone parce qu'aujourd'hui Dieu faisant les choses et l'économie ou la nature même de l'Afrique faisant les choses c'est le continent qui a le plus grand taux de pénétration du mobile du smartphone ou l'un des continents qui connaît le plus de pénétration une meilleure pénétration du mobile au monde et donc vous avez accès à plus de connaissances le problème quand tu vas à Ratoma avec des étudiants qui sont en ferronnerie c'est qu'ils ne savent même pas qu'il y a une nouvelle technologie ou il y a un nouvel outil qui existe aujourd'hui qui peut améliorer leur vie bien et on parlait tout à l'heure de l'attraction parce qu'il y a un enseignant qui nous a écrit et qui dit qu'il veut enseigner qui faites-vous de ces gens-là ? alors on est partagé au département dans les discussions on est partagé en deux choses d'abord il faut recruter des enseignants professionnels dont c'est le travail les recruter au niveau technique soit dans l'institut polytechnique de Conakry etc. etc. leur donner les outils pédagogiques pour pouvoir être en situation de classe et avoir une vraie stratégie de gestion de carrière dans l'enseignement à la fois il y a les attractivités vous savez que on a bien fait dans les années 58 après les indépendances avec les enseignants dans le technique et le professionnel ils avaient des logements dans la plupart des CFP que vous voyez le directeur et le personnel enseignant en tout cas une partie du personnel enseignant bénéficient de logements ils sont en zone rurale ils sont valorisés le respect qu'on avait des maîtres avant c'est pas le même respect qu'on avait des maîtres aujourd'hui mais bien sûr ils étaient valorisés et ces gens la même chose c'est 100 000 ou 200 000 à l'époque trouvaient qu'ils avaient une importance ils sont impactants est-ce que vous n'avez pas d'abord un problème à régler parce que ça revient c'est revenu dans au moins deux questions des enseignants qui ont été formés au Maroc vous avez dit tout à l'heure vous allez revoir leur cas mais en même temps on nous dit qu'on a ils ont été remplacés par des gens qui n'ont pas le profil est-ce que ce travail là vous l'avez déjà entamé pour détecter n'est-ce pas ces personnes qui n'ont pas qualité à être dans les écoles professionnelles mais qui sont arrivées là parce que le pouvoir d'alors l'a voulu je vous je conseillerais à tout le monde de ne pas sous-estimer le travail extraordinaire qui est en train d'être fait au niveau de la fonction publique pour justement déceler ces cas et être un peu plus logique dans le recrutement sur la fonction publique ce travail est en train d'être fait on est en train aujourd'hui d'éliminer d'abord toutes les incohérences là-dedans ensuite on va penser le premier ministre est très clair le président aussi est très clair sur ces questions là il faut qu'on ait une fonction publique de carrière il faut qu'on ait une fonction publique bien qu'il ne faut qu'il puisse être au service de développement c'est clair c'est net les gens sont en train de travailler dessus ça fait partie des priorités du gouvernement donc ce travail sera fait je ne peux pas le régler tout de suite en tant que ministre de l'enseignement technique ce que je peux faire aujourd'hui c'est de constater les absences et les carences les défis et d'y pallier avec ce que j'ai sous la main les enseignants qui viennent du Maroc malheureusement tous même si on les embauche demain ne suffiront pas à combler le gap le gap il est important il est terriblement important il faut donc redynamiser l'école normale des professeurs d'enseignement technique qui a une école qui se trouve ici pas loin à Matoto qui forme à l'enseignement technique et à la formation professionnelle il faut lui donner les moyens le doter de moyens de détecter des talents de procéder au recrutement avec d'autres structures du département bien entendu pour former la classe d'enseignants qui va être déployée en classe dans les écoles ça c'est la deuxième chose troisième chose il faut que ça soit cohérent et attractif il faut qu'il y ait un plan de carrière il faut que quelqu'un qui a accepté aujourd'hui d'aller à Zéry Corée à Panziazou à enseigner qu'il ait la possibilité de revenir à Conakry après un certain nombre de temps il y a le contrat décennal qui a été expérimenté une fois deux fois qui peut être expérimenté et scellé quelqu'un a signé on lui a garanti un emploi il a signé les parties à Farana il reste le temps décennal prévu pour lui de rester à Farana et après ça il a la possibilité comme n'importe qui de venir mais il y a beaucoup d'injustices aussi qui se sont passées dans ce domaine où des gens se sont retrouvés à l'intérieur du pays on leur a refusé de venir à Conakry d'autres personnes parce qu'ils connaissent le ministre le secrétaire général le directeur de cabinet se sont retrouvés à Conakry vous trouvez que dans la carte de la Guinée il y a plus d'enseignants à Conakry qu'à l'intérieur malheureusement on espère que vous n'êtes pas tombé dans ce syndrome parce qu'il y a des tentations comme ça je ne m'intéresse pas aux questions de qui peut aller où moi à partir pas vous spécifiquement j'ai envie de dire cette disparité justement aujourd'hui les disparités sont faites encore une fois il faut un outil pour évaluer tout ça ce que je suis en train de vous dire c'est basé sur les rapports que vous avez mais il vous faut un outil plus visible Cancan j'ai combien d'enseignants Zéry Corée j'ai combien d'enseignants depuis quand ils sont là qu'est-ce qu'ils ont fait quels types d'études ils ont fait est-ce que quelqu'un les écoute pour dire après cela où est-ce que je veux aller qu'est-ce que je veux faire est-ce que je veux être inspecteur régional est-ce que pour être inspecteur régional de l'enseignement technique il faut que je fasse les beaux yeux au ministre ou que je connaisse quelqu'un est-ce que c'est une carrière c'est une carrière il me faut combien de temps c'est ça la différence entre l'armée et nous l'armée vous prenez un grade vous avez un diplôme à passer vous passez le diplôme et vous passez un grade si vous avez une responsabilité à prendre il faut être formé dans ce domaine là ensuite vous y allez c'est automatique la fonction publique devrait fonctionner comme ça et nous en tant que manager dans ces établissements on devrait aussi faire preuve d'un peu plus de justice à ce niveau Alpha Bacar Barry notre invité ce matin ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle allez-y c'est important plus tard si vous n'avez pas les chiffres qu'on sache par exemple votre département à combien d'institutions est doté de combien d'institutions d'enseignement que ce soit privé ou public et qui évolue et tout cela est dispaché dans combien de programmes tout cela est fondé comme des programmes qui sont directement enseignés voilà parce que si on ne sait pas déjà l'existant ce qui est fait il serait difficile par exemple pour le grand public 278 écoles je crois existent dans le privé et le public 68 dans le public et puis beaucoup dans le privé je pourrais vous dire ne fatigue pas avec les chiffres pour l'instant je pourrais vous dire c'est important il a dit les grandes gueules je vous donne quelques mois le temps de reconstituer de vérifier les données il n'y a pas de souci M. le ministre vous avez une très grande volonté je t'attends dans ce studio je vais te torturer moi pourquoi ? vous connaissez M. le ministre vous connaissez l'étendue vous savez l'importance de ce département mais avec autant de bonne volonté quelle est la part du budget national qui a loué à votre département ? 4% qu'est-ce qu'on peut en faire ? rien pas beaucoup de choses dans les 4% vous avez beaucoup d'argent qui est destiné au salaire au salaire la première chose il faut aujourd'hui plaider pour qu'il y ait un rééquilibre rééquilibrage budgétaire et la volonté ne manque pas le président de la république il tient on a eu une discussion lui et moi où il m'a dit il est inacceptable qu'on puisse pour faire une belle maison en Guinée attendre que des Sénégalais mais j'espère que le colonel Doumbouya ne peut pas faire à la faconde juste faire le constat dire il est inacceptable qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là est-ce qu'on peut donner beaucoup plus à l'action mais quand même comment ça ? ils ont encore le temps on peut... c'est pas ce que tu parles allez-y c'est un constat allez-y Doumbouya c'est grand allez-y ma fille alors ce problème de budget il y a le résume précédent qui a peut-être trouvé des solutions au niveau des financements à l'international avec des partenaires qui ont mis de l'argent par exemple dans les projets comme Bossé j'ai encore hier je vous suivais à la télé où il y a eu un financement pour l'université privée de la place justement je veux comprendre le rapport des universités privées de formation technique et professionnelle comment comprendre que cela même ait besoin d'équipement et que peut-être ce qu'on aurait pu consacrer au public aille aussi dans les privés bon le privé c'est aussi la responsabilité du public en termes de politique publique moi je suis autant responsable d'une école comme Mercure qu'une école comme Ratoma parce que je suis le ministère de tutelle même si l'approche du privé est une approche commerciale à la base mais il faut que je me rassure que le service public est donné qu'il est donné correctement et qu'il y ait du standard ça c'est la première chose le programme de la banque mondiale qu'on appelle le programme Bossége a une composante qu'on appelle les fonds compétitifs qui permettent aux institutions d'enseignement technique et supérieur de compétir d'avoir du financement pour financer des projets en leur sein ce qu'il faut questionner c'est la capacité manageriale des structures de formation à écrire des projets à les penser à les écrire et à compétir pour l'instant toutes les écoles n'ont pas les mêmes chances à ce niveau là il faut revoir ça c'est pour ça que j'insiste sur la formation des équipes manageriales dans les écoles au niveau des centres de formation professionnelle s'ils n'ont pas cette vision si on ne communique pas notre vision à eux ils ne peuvent pas parler au secteur privé de façon utile ils ne peuvent pas penser le développement de leur institution au delà du ministère moi j'ai vu des directeurs d'école qui m'ont demandé je ne les citerai pas qu'ils attendent que moi j'intervienne pour qu'ils puissent régler le problème d'étanchéité de leur école d'autres disent qu'ils m'attendent pour pouvoir les aider à nettoyer leur école vous comprenez jusqu'où on est dans une interdépendance entre le management et le détail donc à ce niveau là il faut renforcer les capacités de ces managers d'école pour ne pas être dans le micro management et pour revenir sur ça c'est un formidable projet qui permet d'investir directement dans l'école il est en fin de vie on est en train de plaider pour qu'il y ait une continuité on va améliorer certaines parties pour que le public puisse justement bénéficier de plus d'investissements oui alors monsieur le ministre un mot peut-être sur l'ONFPP quel est un peu le cas de travail que vous avez trouvé avec cette organisation l'ONFPP comme la Guilet est un EPA en ce moment il y a un processus pour savoir qu'est-ce que ces deux EPA vont devenir en termes de réforme mais tous les EPA de Guilet doivent être reformés pour être très proches de la mission pour laquelle ils sont créés et donc on est dans ce processus au moins c'est dit le ministre Baccar Bari notre invité ce matin on passe à cette rubrique les grandes gueules la minute oui ou non un feu roulant de questions avec une seule réponse possible oui ou non langue de bois s'abstenir s'abstenir ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des ministres comme ça dans ce sujet mesdames et messieurs on part avec cette première question oui ou non Jacques Lévois allez-nous oui ou non monsieur le ministre vous avez beaucoup de volonté mais avec le manque de moyens il vous sera difficile d'atteindre vos objectifs mais pas impossible mais pas impossible donc non allez-y oui ou non monsieur le ministre pour une première expérience vous avez des craintes par rapport à la réussite de votre mission c'est beaucoup de pression quand tout le monde dit vous êtes la bonne personne c'est beaucoup de pression c'est énormément de pression bien sûr qu'on endure la peur au ventre mais on est rassuré parce qu'on travaille avec des gens qui sont dévoués et on espère pouvoir faire quelque chose oui ou non oui ou non au sein de votre cabinet vous sentez que vous avez les mains libres oui absolument mafoudia oui ou non oui ou non il ne faut pas s'attendre à une solution miracle ce que vous allez entreprendre on pourrait voir les résultats dans 10 oui absolument donc pas de miracle nous allons en tout cas enclencher des réformes irréversibles et pour rendre la vie encore plus facile à la prochaine administration oui ou non vous êtes toujours le patron de Jatropha non non vous avez cédé non complètement complètement sur sur on peut vérifier ok allez-y oui ou non monsieur je n'ai plus ma question ok allez oui ou non oui ou non vous avez une parfaite collaboration avec les anciens que vous avez trouvés j'ai dit déjà que vous trois vous n'êtes vraiment pas de ce monde vous n'êtes pas de l'enseignement technique les anciens c'est-à-dire ? c'est-à-dire ceux qui sont du domaine ceux qui sont de l'enseignement technique absolument oui on a une très très belle collaboration vous trouvez dans ces ministères des gens qui ont une très bonne connaissance du ministère bien vous en avez besoin pour continuer voilà allez on continue l'émission évidemment avec cette autre rubrique les grandes gueules le jeu des photos une perception une idée un mot pour définir un leader d'opinion une personnalité politique guinéenne voilà tout le matin ça se passe comme ça mesdames et messieurs évidemment avec notre invité de ce matin le ministre Alpha Bakar Bari avec vous dans ce studio on va vous proposer des personnalités vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes messieurs le ministre Abdurrahman Diallo lequel ? Abdurrahman Diallo qui était dans la grande gueule ah oui le GAC c'était un garçon extrêmement bien que j'ai connu il y a très longtemps que je pratique qui est aussi un ami un ami voilà Youssouf Bourdou c'est un monsieur que j'ai découvert en tout cas amitié et proximité pour pas longtemps mais mais avec un background extraordinaire B.A par le premier ministre le ministre B.A le ministre des sports alors le ministre des sports moi je l'ai connu j'étais gamin enfin le fameux combat B.A et consorts je l'ai raconté nous pour nous c'était l'événement sportif le plus important de notre lycée je l'ai revu dans le gouvernement c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai vu et puis ça reste un collaborateur assez ouvert Adel Kamara RTG une jeune soeur très bonne très compétente très bonne oui très bonne dans son domaine très compétente et qui peut justement apporter quelque chose là où elle est allez-y Alpha Kondi je ne l'ai pas connu en tout cas il n'y a pas de proximité ancien président de la République il n'y a pas de proximité avec votre story tablette là non pas du tout ça c'est vrai avec qui histoire des tablettes là le ministère de l'enseignement supérieur Zénav Navayer je ne le je ne connais pas Yeroubalde un grand frère un grand frère un mentor qui m'a beaucoup guidé comme deux autres personnes d'ailleurs et qui et qui reste d'un grand conseil Fatoubalde en s'en est une grande soeur voilà c'est tel qui vous a habillé Alpha Madi qui pose cette question continuera-t-il à dispenser les cours de communication politique à l'université j'aurais tellement souhaité faire ça c'est un travail qui me passionne en fait c'est la seule activité de dimanche et de samedi que j'avais je ne sais pas si j'en aurais le temps mais je m'employerai de toutes mes forces pour pouvoir justement même si je n'y suis pas de combler le gap voilà monsieur le ministre c'est un plaisir de vous recevoir évidemment cette caméra vous appartient vous allez vous adresser évidemment aux éditeurs évidemment qui nous regardent en ce moment peut-être il y a une dernière personnalité dont on va demander Moustapha en a été un ami que j'ai connu au moment où il était d'ailleurs entrepreneur qui a été un très grand entrepreneur voilà cette caméra évidemment les vrais gens vous regardent en ce moment sur Espace TV et on nous écoute également à la radio les éditeurs les enseignants évidemment le peuple vous regarde allez-y c'est une opportunité pour à la fois l'équipe du colonel Mamadi Doumbouya du premier ministre Mohamed Beyavogui d'apporter des changements majeurs dans la gestion de la vie publique en République de Guinée donc c'est l'occasion également pour toutes les parties prenantes les enseignants les élèves pour le cas en tout cas de la formation professionnelle l'enseignement technique de la formation professionnelle de participer pour co-construire l'avenir dans ce domaine là on ne peut pas construire notre pays sans une main d'oeuvre qualifiée on ne peut pas employer nos jeunes s'ils ne sont pas qualifiés il faut donc tous qu'on puisse travailler ensemble dans un élan de solidarité ensemble à construire l'avenir de demain merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin on se quitte là-dessus avec cette demande évidemment mon cher Malissi Lapoutine si vous êtes prêt du côté de la régie on nous a demandé ça non non regarde normalement mon cher mérite qui l'amine il a s'il y a invité comme d'autres parce que j'ai fait des cannes je suis coupé du monde militaire bon appui la mine la maman pour éviter à non pour la oui et m 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 et sur ce qui lui a dit comment nous on a plus de ces gens que les gens ne sont pas à la fin de cette vidéo je le dis c'est un peu je ne sais pas si je le dis je ne sais pas si c'est un peu et puis moi je dis j'ai un invité parce que je me suis j'ai fait deux cas c'est mon c'est un avan d'eau à la mangue non c'est vrai non ma la vérité avec amène en malade à couvrir la table on attendait ou l'élan d'angira voilà la nabilie pour la manière de voir non voilà oui non voilà la partie voilà dans la boussaïque la l'a bien 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 S.P.A.S. S.P.A., S.P.A.S. S.P.A.S.